et bonsoir tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon début de semaine désolé j'étais pas trop là ces derniers jours j'étais un petit peu patrac de mon week-end hello hello pa comment ça va 1 9 mais voilà je suis là on commence la semaine de stream tranquillou donc voilà on n'a pas fait on n'a pas joué à don star mardi avec gribouille vient d'énoncer il ya la concurrence qui s'installe gribouille l'alchimiste mais je sais j'étais là j'étais sur son live mais c'est bon que je pense qu'en termes de de recherche et développement pur tarila and associates a encore pas mal d'avance c'est bon la concurrence et c'est stable pour l'instant tu vois on cool si ça va du coup ouais on n'a pas joué à don starve mardi mais c'est pas grave je pense que vous avez quand même passé une bonne soirée avec gribouille et spider et ça c'est déjà très très bien ce soir on reprend notre safeguard de potion craft et j'annonce si jamais on croise pas gimme de toute la session déjà ça va vraiment être chiant mon avis on va voir rapidement et bloquer mais j'hésite à trash ma saïve et potentiellement en reprendre une autre que je jouerai certainement off histoire de la speed et pour pouvoir reprendre plus ou moins où on en était parce que je pense que ma saïve est bug et pa en fait j'ai vu passer bonjour le chat je suis en train de parler tu sais parce que j'ai vu des gens sur le forum discord qui disait que ils avaient des problèmes de marchands qui pop est plus et comme par hasard j'ai quand même eu tous les marchands qui pop est sauf guillemille là ça fait au moins trois ou quatre jours de jeu du coup je me demande si j'ai pas ce bug et pour l'instant de ce que je sais ça n'a pas musique ou c'est non c'est juste mon stream nab ce qui déconne j'ai l'impression qu'il m'affiche qu'il ya un truc audio qui joue alors que j'entends rien de particulier à part la musique vous me confirmez que tout va bien je pense que tout va bien ouais non effectivement que le chat fasse du bruit c'est normal normalement tout va bien elle ne bougera pas elle ne touchera pas la webcam la zone ayant été condamné mais c'est vrai que là je viens de bouger le micro un peu d'emplacement du coup ça la gêne pour aller là bas maintenant du coup maintenant elle me cache le tchat et donc du coup si guillemille réapparaît pas ce soir je pense que je vais trash ma save et la recommencer histoire de reprendre la progression où on en était rendu actuellement on va dire mais bon ça va prendre un petit peu de temps j'aimerais bien il va bien qu'on avance bien l'aller les les recettes mais si j'ai pas guillemille ça va être compliqué et c'est à peu près tout ce qu'il nous reste à explorer actuellement sur sur le jeu étant donné que les autres fonctionnalités ne sont pas encore définies de développer du coup à voir si si j'arrive enfin voilà on va voir ce qu'il va en être pour pour poche une craft mais il n'est pas exclu que les besoins d'une petite pause technique afin de pouvoir représenter du contenu intéressant voilà simplement de son poche une craft je pense que ça va être un jeu un peu va jouer au fur et à mesure surtout des patch notes donc il y aura des périodes où on jouera et des périodes où on jouera moins voire pas mais c'est pas grave on a plein d'autres jeux à faire notamment assassin's creed qu'on va certainement terminer en tout cas pour la partie mais les fils sur ton panier s'il te plaît il fait cliquer sur des trucs maman elle a pas envie de cliquer là elle a envie de discuter avec le chat et du coup ouais donc on a origins a terminé on terminera certainement du coup samedi soir et on je pense qu'on pourra commencer les dlc sauf si ça prend vraiment longtemps mais bon comme c'est samedi soir on n'aura on aura le temps demain soir on fait du geocaseur du training pour la journée de dimanche dimanche ou à 15 heures on va faire le tournoi de guider sans guider voilà normalement guider nous aura transmis à moi puis j'imagine peut-être gaston aussi les droits d'admin sur le google sheet afin de pouvoir créer un tournoi et on jouera selon les mêmes règles il y aura juste pas de map mystère mais rien de problématique on a largement de quoi s'occuper sur ce jeu et donc du coup dimanche soir il y aura la soirée la journée de ligue la journée de ligue contre galarath et ça va être très chaud comme match donc j'ai à la fois hâte et pas hâte j'ai hâte de voir le résultat mais le chemin pour y parvenir va être très stressant voilà bon allez trêve de palabres nous allons lancer potion craft nous allons lancer potion craft le zed even vient d'être annoncé ouais j'ai vu la bande annonce là on m'en a parlé donc je suis allé voir vite fait sur twitter donc c'est pas ce week-end qui arrive tant mieux ce que je suis pas là ils ont ils ont pris en compte mes disponibilités c'est cool quand même la meuf a un melon énorme vous savez parce que week-end prochain je serai pas là et donc ça vaut aussi pour les streams je pourrais pas faire de stream week-end prochain ce que je serai à un mariage en belgique je suis pas moi là pas là moi pour l'event à tu pourras pas le regarder non moi je suis pas présente à l'event ouais pas cette année je sais pas je pense que c'était pas le moment vous voyez et on va se trouver une petite playlist médiévale afin d'avoir un fond sonore pour potion craft ce qui sera quand même adéquat que cette musique électro swing ça à part que c'est fort c'est bien ça ah tu peux pas regarder je suis chiant alors je crois que j'ai mal tiré la chasse d'eau elle fait un bruit de quand elle fuit c'est du dragon age oui c'est du dragon age battant je te laisse sur dragon age et je vais tirer la chasse d'eau j'arrive et tout à fait il s'agit effectivement de enchanter comme l'a dit plusieurs fois déjà la madame bien vu bien j'ai bien vu je me rends pas compte non y'a pas le son du jeu là si pas très fort ok bon si j'ai pas de conneries on avait commencé une nouvelle journée mais tout à fait on a des trucs à récolter ici j'ai pas du tout ça du tout dans ma liste spotify c'est faux bah ça a l'air d'être une très jolie musique dragon age c'est un jeu je suppose surtout ceci explique cela ok donc voyons ce que nous avons à faire aujourd'hui dans cette magnifique entreprise qui est tarila in associate en fait idéalement ce qu'il faudrait faire c'est donc à faire autant avancer les quêtes qui sont là c'est à dire que j'avais un petit peu commencé de faire les recettes du sel du néant et du sel vital là le truc c'est que je vois pas trop à quoi ça sert encore c'est une série de rpg très bien tellement de d'absence de connaissances des jeux vidéo dans mon côté c'est assez affligeant et en fait samedi à moon tabuse au secours samedi ici dans les petites quêtes je sais plus ce que je vais commencer à faire là dedans j'ai commencé de faire des trucs mais si je vais tout en bas j'ai mis un truc avec trois j'ai mis quoi j'ai commencé de faire ça peut-être non ce qui est une croix dessus ce que j'ai fait à ça ah oui l'oeuvre jaune j'ai commencé de faire l'oeuvre jaune mais j'avais bien avancé d'ailleurs et j'étais bloquée ce que je pouvais pas faire ça enfin sans les cailloux de guigny c'est compliqué de ouf du coup j'aimerais beaucoup que guigny reviennent voilà le truc c'est que c'est bien de faire l'oeuvre jaune mais sauf que nous on veut créer un sel du néant et ça casse les couilles parce que j'en avais déjà créé un il me l'a pas validé ah non j'avais chopé non j'avais la chopé la recette et j'ai jamais fait je crois mais sauf que rebelote pareil on a besoin d'une potion de nécronancie de niveau 3 et pour bien faire les choses il faudrait il faudrait que le un gros démon avec un fouet de feu oui j'avais entendu parler de de cette légende n'est ce pas j'espère juste qu'il est juste pas mort ou en grève quoi si ça fait la grève les nains mais bon voilà donc ce soir on va essayer de voir si ma save est définitivement buggy ou pas et ce qui est très chiant c'est que pour faire du sel du néant il va falloir que je me retape l'oeuvre noire en fait du coup du coup je me tâte parce que qu'est ce qu'on fait est ce que je fais une journée du jeu et si à la fin de celle ci je me rends compte que j'ai pas que j'ai toujours pas gimme je restart from scratch ça va tellement ça va être tellement on aura mieux appréhender le jeu on saura où se trouve déjà les trucs ouais je vais me screen quelque part parce que la flemme de tour rechercher à la main mais ça va être tellement long si je fais ça du coup je sais pas je me tâte je me tâte sur la chose à faire et donc on veut créer du sel du néant et donc il va nous falloir ça c'est vraiment cette partie là qui va être l'eau après on peut aussi le faire à la main c'est un peu plus triste mais ça va être galère beaucoup plus galère bon alors je sais plus trop ce qu'on était je crois qu'on avait des bons stocks de trucs on a quelques cailloux de réserve mais alors ça une pyrite tellurique pour faire la potion de nécromancie niveau 3 il m'en faudrait deux en fait on faudrait deux et si on recommence à faire un peu des potions comme ça les recettes légendaires ce serait bien que je me serve là de mes nombreux trucs de de recettes libres pour sauvegarder je pense ces potions là je pense pas qu'il ya d'autres potions qui qui vont être intéressante à conserver à partir de maintenant je pense qu'on a un peu fait le tour dans l'état actuel du jeu allez s'il te plaît c'est pas gimme j'ai besoin d'une potion que je pourrais lancer sur mes ennemis en pleine bataille ok c'est pas trop vague comme description ça va je peux avoir une potion de hiroshima le créé par art fire notre collaboratrice art fire par exemple une potion d'explosion eh bien le monsieur a l'air ravi ah oui il faut qu'on atteigne aussi le niveau de popularité 10 et donc du coup faut pas trop négocier trop négocier pour que ça monte plus vite c'est ça ouais donc faisons ça potion de soins alors pense qu'il n'aurait pas été content je pense qu'il n'aurait pas été content du tout j'ai mal à une dent depuis quelques temps à là c'est mieux déjà ces derniers jours la douleur est devenu insupportable donc oui potion de soins non alors c'est pas ça c'est ça le fameux fait placebo qu'on négocie pas non plus je dois tromper la vigilance d'un monstre et je ne peux pas le contourner juste voler au dessus mais c'est impossible et si je m'en approche le monstre me verra et me dévorera tout cru et bah une petite potion de lévitation alors ça c'était potentiellement on pouvait faire plusieurs choses on pouvait aussi faire invisibilité dans visibilité ça me coûte moins cher donc la potion d'invisibilité monsieur dan qui reste toujours disponible voilà il s'agit d'un prototype si vous êtes abonné ou si vous vous abonnez vous avez la possibilité de choisir n'est ce pas à choisir un visuel pour cette magnifique potion que voici voilà je rappelle je rappelle tout simplement ok donc elle est très contente de la potion d'invisibilité ça fait des stonks de fou il y a un garde qui complique beaucoup mes projets en m'empêchant d'aller où je veux je voudrais mettre quelque chose dans sa nourriture pour le rendre inoffensif un court instant mais je n'ai pas l'intention de le tuer donc on commence à voir un peu tout le temps les mêmes demandes et c'est pour ça que je crains vraiment que la save soit buggé et c'est relou si tu te rachètes à save pense à screen les potions des abonnés ouais mais de toute façon j'avais tout conservé d'une fois à l'autre et au pire il y a les vod si vraiment j'ai paumé un truc j'irai recherché sur la vod sans problème évidemment on va pas perdre les contributions de nos chers associés il en est absolument hors de question donc voici un marchand mais c'est pas celui-là qui m'intéresse bon regardons très succinctement qu'est ce qu'il me faudrait il faut des cailloux bordel mais elle vend pas de cailloux elle vend pas de cailloux c'est ça le problème on peut acheter ça on a quasiment plus aussi voilà la betterave on s'en fout ça on en a plein ça on a pas mal le fatrague ouais ouais pourquoi si je prends tout juste par curiosité ça coûte quand même un peu cher on va pas faire ça 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 dégage on va en prendre aller en prendre quatre histoire d'arriver à 30 ça on va en prendre trois histoire d'arriver à 30 et on va négocier évidemment l'art de la négociation chez tarila and associates pouf voici elle c'est légodasse c'est un cc ouais c'est clairement lève de null bug mais ça qu'il ya un petit côté un peu légolasse il est vrai nous pour mieux ne donne plus de fruits peut-on les arroser avec quelque chose de spécial évidemment récolte abondante et voici on négocie pas notre bande prépare un brigandage et mon acolyte m'a dit que certaines potions rendent invincible invincible pot de pierre pareil un pot de pierre disponible auprès de nos futurs associés n'hésitez pas on perd de la réputé mais on s'en fout moi c'est la popularité qui m'intéresse mon épouse tout va bien sauf et bien disons jusque nous s'aimerions davantage prendre soin de l'autre vous comprenez je n'ai pas de problème de ce côté mais elle n'est jamais bien disposé auriez vous une idée un petit remontant par exemple c'est un peu cringe du coup parce que je trouve qu'il ya un problème de consentement évident le problème c'est que je peux pas regarder sinon je vais être spoil tout à fait un petit skyrim en fond à se faire dix mc et du coup re gribouille bonsoir bonsoir la grosse tête écoute ils vont faire tourner les affaires bon toujours pas de gimme à l'horizon j'ai vraiment peur que ma save soit foutue est ce que je la reprend de zéro ça fait chiant ouais une bande de truands me pourchasse je crois qu'ils ont déjà trouvé ma piste je dois vite me cacher disparaître vous comprenez oui oui petite potion d'invisibilité et les go et toujours pas de gimme 1 ça fait chiant on reprend pas de zéro le tuto est super long c'est pas grave c'est pas grave ça et peut-être que je peux démarrer une nouvelle save sans faire le tuto aussi vu que je l'ai déjà fait bon je refais une journée en deux spi et si vraiment y'a pas gimme je pense que je reprends de zéro en vrai c'est rageant mais j'ai envie d'avoir des cailloux quoi c'était apparemment stream oui je sais je sais gribouille j'ai oh oh oui oh oui oh oui il est là oh putain gimme tu es si beau va moi tes gros cailloux c'est grâce à moi 100% mais le melon il est là t'étais où bordel bordel secours mon micro est bugé où étais-tu gimme bordel de bite comment ça gros melon on prend pas mis de pastèque bon il se barre parce que je mets trop de temps montrez moi ce que vous avez en magasin je veux tout prendre tout je prends tout j'en ai rien à mourir allez allez c'est parti merde ça y est négocier ça y est voilà bonsoir des sleepers gimme est revenu jimli is back attendez mas attendez ohlala allo non comme ça comment massave est pas cassé voilà voilà attendez tout à fait un des sleepers merci du coup pour ton lurk salut salut elle me fait riche ouais un peu ouais c'est parce que je fais des potions de niveau 3 et que je les négocie au plus fort de leur prix c'est normal bon et bien salut bon alors du coup on va s'occuper des gens qui sont là et puis on va refaire un petit tour de ce qu'on a besoin de faire pour le ciel du néant ah putain ça fait plaisir mais ça fait genre quasiment une semaine qu'on l'a pas vu quoi c'est chaud dans deux ans guibli ah ouais par contre pour ratiser les cailloux avec parcimonie parce que si le mec il vient à à chaque éclipse solaire on n'a pas fini je dois bondir par dessus une énorme crevasse mais je manque d'agilité d'ailleurs nul ne pourrait réaliser un tel saut cependant j'ai cru comprendre que certaines potions donnaient des pouvoirs magiques oui tu veux sauter donc on fait une position de rebond juste que on va utiliser celle là parce qu'elle me coûte moins en ingrédients tiens on continue pas négocier parce que je veux atteindre le niveau 10 des rats ont envoyé ma f1 2 des rats ont envahi ma ferme il était coincé dans une montagne certainement des bisous gribouille merci d'être passé bisous zubida montel s'est emballé avec ça zubida j'aime bien zubida c'est mignon des zubida ma gribouille alors il nous faut évidemment la potion le traquenard de notre cher des sleepers les charançons ont dévoré presque entièrement notre dernière récolte qu'allons-nous faire et ben on va tout replanter laissez-vous le caca d'artorius c'est merveilleux allez c'est reparti on rachète des trucs on achète des trucs de quoi on a besoin je pense qu'on est bien en vrai j'ai surtout besoin de cailloux d'ailleurs j'ai dit que je suis content d'avoir des cailloux mais oui c'est bon j'ai eu ce que je voulais ah là là c'est gucci c'est gucci c'est vraiment tout ça qu'il me fallait est ce que j'ai vraiment besoin de lui acheter des trucs je peux prendre un peu de trucs comme ça ça m'a jamais vraiment servi mais bon le reste me sert pas vraiment non plus pour l'instant nous avons large trop et aïe mais ça fait longtemps que j'ai pas joué un hop là let's go merci madame au revoir madame bonjour monsieur je suis mage de combat il existe diverses potions très utile pour restaurer mon mana après une bataille il m'en faudrait quelques unes toutes prêtes oui 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 manamana je vous fais ça tout de suite on va vous faire ça mais des bandits m'ont tendu une embuscade je les ai repoussé mais j'ai pris un coup la blessure est peu profonde mais elle me fait un mal de chien enfin je vais pas dire vous n'auriez pas une potion de soins quelconque si tout à fait une petite fée placebo juste pour vos beaux yeux et bisoupez merci d'être venu faire un coucou ce soir ciao il y a une fille je suis amoureux d'elle mais elle ne me regarde même pas je veux qu'elle ait le coutoure potion de charme potion de charme aussi disponible pour nos futurs associés n'hésitez pas à vous abonner 341 mais on négocie pas parce qu'on est gentil ah par contre on a perdu de la réputé ouais j'avoue que c'est est-ce qu'on avait perdu de la réputé pour le gars à qui on avait vendu une potion de libido parce que ça aussi c'est middle c'est middle tier quand même ouais 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 des démangeaisons sur le bras on peut faire quelque chose tout à fait ok j'en ai terminé ok real shit begin on a besoin de faire du sel du néant j'aimerais vraiment qu'on le fasse donc déjà on battège toutes les potions de mort qu'on avait faites pour l'autre truc ça on récupère également il est stocké ici l'oeuvre blanc magnifique on s'était fait chier à le faire sauf que maintenant moi je veux faire du sel du néant en fait donc on met l'autre potion l'autre recette en stand by déjà dans un premier temps il va nous refalloir faire de l'oeuvre noire donc déjà dans un premier temps il nous faut un effet placebo ça c'est bon ça se met là et ce serait vraiment bien qu'on commence d'enregistrer je pense toutes ces potions là parce qu'on risque d'en avoir besoin quand même assez régulièrement déjà ce qu'on peut faire c'est euh celle là c'est assez simple je me rappelle donc c'est donc triplacide double poison donc pour ce faire triplacide c'est où c'est là double poison c'est là euh triplacide on pourrait donc ça coûte pas encore trop trop cher on pourrait reprendre la potion à partir de là et ensuite mettre de l'eau pour revenir tout doucement au poison je pense que ça peut le faire donc on coco on concocte on cocotte on concocte à partir d'ici euh bah c'est parfait on va pouvoir ramener la potion par là esquiver ok bon on a fait comme on a pu esquiver un peu euh les zones caca et maintenant et ben on va remonter tout doucement euh peut-être que oula j'ai même pas vu que le mortier était dans une position tout à fait tout à fait buggy en fait tout simplement alors la question ça va être d'arriver à s'aligner avec un peu d'avance ou alors euh euh non non je suis obligée de faire comme ça je pense arriver déjà à s'aligner et puis revenir avec de l'autre simplement c'est pas évident à faire je pense que ça va être un peu foiré tant pis c'est pas grave on cherche pas à être très opti c'est des potions quand même assez uniques alors après oui l'idée c'est de pouvoir les enregistrer pour les refaire mais euh déjà ça j'ai besoin que d'un niveau 2 et j'espère bien que j'y arrive là voilà oui c'est bon donc je lui donne acide poison c'est bon j'enregistre la recette on va la mettre là et on va lui donner un symbole un peu particulier histoire de se rappeler que c'est bien ça voilà acide poison euh morve voilà ouais bon ok c'est histoire que moi je retienne histoire que moi je retienne euh donc c'est bon elle vient se placer acide 3 poisson 2 c'est bon elle vient se placer ici ok c'est validé ensuite on a feu gel foudre et soleil ouais ça aussi c'est assez simple on va le faire à la main pour éviter d'embarquer du trop d'effets parce qu'on a besoin que d'un effet de 1 à chaque fois attention en terme de points ici ah on peut rajouter des choses ça me sert plus je pense ah non je voulais garder pour la négociation c'est bon je me rappelle ok et bien donc c'était bien feu poudre lumière et gel hein c'est ça de foudre et c'est comme ça c'est hop hop et hop ok et bien c'est parti on va aller chercher du petit niveau 1 sympathique on se prend pas la tête ça nous permet de nous remettre tout non les bah voilà les mécaniques de jeu dans les doigts hop ça 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 part c'est bien ça alors on veut pas de niveau 2 ou 3 c'est tout la fin hop j'ai l on va on va aller vers d'abord gel à moins chiant de revenir hop à la tête on a dit hop on va être moyenne ça permet d'aller un peu plus vite hop on va aller à fond on va faire l'xp au passage hop on a chopé le gel on revient au centre cette fois ci on va chercher un truc de rein alors ça on n'en a pas beaucoup donc on va vite être trop s'en servir pas utile mon ton tranquillement à base de tranquillade bon ça ça devrait le faire quand même je pense pas que je vais le faire il est bon j'aurai un petit côté piquant elle sera tout à fait exploitable ça ouais ça c'est bien ça yi c'est bon ça fait on enregistre la recette termine un peu sur l'ex gong alors c'est celle là se met ici ensuite on avance en avance maintenant il faut refaire double mana hallucination on a gagné des points ici c'est à sion toujours l'argent l'hallucination donc faut monter tout là haut la musique qui s'emballe apprécié c'est une musique de quoi pour le dents et de dreaming ah oui je comprends ça va baisser un tout de même c merci beaucoup super chaussettes pour le follo bienvenue à toi à communiquer dans le chat j'espère que tu as passé une bonne semaine non régler la musique oui c'est à dire si c'est trop fort ou pas merci beaucoup en tout cas pour ton follo on s'approche des 400 follo c'est vraiment plaisir voilà oh bah mince alors bah écoute j'espère que ça ira mieux j'espère que ça ira mieux qu'est ce que tu fais dans la vie tu connais potion craft donc on veut faire double ça et double ça et bien c'est parti je suis ici pour voir ce que donne le jeu justement à voir si je me le prends et bah écoute moi personnellement je suis très satisfaite du jeu après j'avais beaucoup poncé la démo alors il reste en accès anticipé donc l'avantage est qu'il n'est pas trop cher mais que toutes les fonctionnalités ne sont pas ne sont pas présentes mais je trouve très bien j'avais un petit peu peur d'un bug un bug connu à savoir que j'avais un marchand qui popait plus j'ai pas vu de fixe à ce sujet ceci dit j'ai vu enfin je m'asais pas buggé finalement un peu de bug de mon côté sinon juste un peu peur de avoir une save avec les bugs un peu connu référencé dans le hub communauté sur steam mais pour l'instant très très belle expérience de jeu ça fait 17 heures que je suis sur ma sauvegarde parce que j'ai un peu vagabondé et que j'ai eu un peu des interactions avec le chat où j'ai pas forcément ultra tryhard speedrun le jeu donc je pense qu'en soit ça peut arriver à mon niveau de progression sans avoir passé autant de rien de ça sans avoir passé autant de temps et là je trouve que j'arrive un petit peu au bout finalement de ce qui existe à savoir que là je suis en train de tryhard des un peu late game je sais pas trop à quoi ça va servir et je me emploi en tout cas emploi à avancer je pose des piscines ah ouais incroyable ok c'est cool c'est quoi c'est une entreprise enfin c'est assez ta boîte ou tu dans une entreprise c'est vachement cool je connais personne qui pose des piscines va être fatiguant comme métier non je vais pas tenter le diable ça on sera bien ah pas trop à trop et ensuite cette fois ci ça je peux le mettre là comme ça et faisons ça déjà ok ok et bon le jeu est très reposant j'ai alors il ya qu'une seule musique pour l'instant sur le jeu que je connais par coeur donc c'est pour ça que la tentant m'avait un peu marre qu'on écoute la même chose mais je pense qu'à terme enfin c'est prévu qu'à terme ils ajoutent d'autres d'autres musiques et c'est donc je pense que c'est pas forcément un mauvais achat comme aujourd'hui on passe pour souris ok je peux pas fermer ça de toute façon c'est très chill, c'est très relax, la DA est très très bien bon j'enregistre hop on va mettre celle là ça c'est pas des potions à vendre aux clients c'est juste des potions pour pour les trucs chelous qu'on est en train de faire bah voilà on va mettre un truc genre à moitié illuminati ça va être très bien ça dépend des saisons, ah bah j'imagine qu'il doit y avoir une meilleure saison que d'autres pour faire des poses de piscine et que peut-être la demande n'est pas la même GL bon ça c'est la pocaslip c'est la pocaslip c'est pas un truc qui représente la pocaslip genre ça non euh ça c'est genre les comment on appelle ça, c'est les trompettes de la c'est pas ça on pose qu'une piscine par semaine mais ça prend combien de temps de poser une piscine ? c'est long non ? et puis relo c'est de avril-mai à août tout le monde a des soucis sur la piscine et on en pose deux par semaine ah ok il y a vraiment des hautes saisons et des basses saisons quoi 5 euros si tu y a joué 17h ça vaut le coup et sachant que j'avais aussi passé déjà 17h sur la démo alors qu'ils étaient gratuites évidemment mais comme quoi j'ai pas été du tout rebutée par le jeu et j'avais hâte de voir ce qu'ils allaient apporter ils ont apporté certaines choses euh le jeu promet encore je pense plein plein d'autres fonctionnalités donc je pense que c'est vraiment le coup euh je regrette pas mon achat en tout cas donc je suis ravie avec cette potion que je n'ai pas fini voilà il faut venir la poser euh pas de temps et ensuite euh pierre euh euh pierre plante rompchi pierre plante rompchi donc pierre plante rompchi oui alors évidemment tu risques forcément de te faire spoil donc je suis ravie que tu sois parmi nous je sache que oui peut-être potentiellement j'ai pas mal avancé dans la game euh moins que certaines personnes hein j'ai vu d'autres gens qui sont dans leur sauvegarde parce que du coup tu risques peut-être potentiellement te faire un peu spoil c'est quoi déjà les valeurs ? j'ai donc c'est 1 un secteur a explosé les gens ne vont plus en voyage et tout donc ils aménagent leur maison ah bah oui logique oui et puis en plus avec le covid il me semble qu'il y a eu euh un bon moment pour acheter d'un point de vue immobilier enfin c'était assez intéressant donc j'imagine qu'il y a de plus en plus de gens qui qui ont acheté des biens donc potentiellement vu que c'était en plus un peu moins cher enfin les taux étaient plus intéressants je crois les gens ont potentiellement plus de budget pour poser des piscines et puis oui effectivement si tu dépenses moins d'argent en voyage je vais avoir plus d'argent de fait pour poser des piscines c'est logique en général à cette période on est sur le mois de février on dispo là on est déjà sur mai-décembre on a bouclé notre saison c'est juste c'est bien les stonks de ouf des bonnes nouvelles ça c'est bien joué si vous arrivez à surfer sur la vague c'est encore mieux bravo c'est pas trop stressant du coup y'a pas trop de clients chiants enfin si des clients chiants y'en a tout le temps tu vas me dire y'a pas trop de délais à tenir enfin bon bon courage mais trop bonnes nouvelles en tout cas c'est génial c'est génial c'est génial bon pareil en prenant des ingrédients basse qualité aux ailes euh euh on va rajouter de l'eau on va rajouter de l'eau on va rajouter de l'eau c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial ouais j'ai dit basse qualité moi c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial je suis dans la vente depuis un moment ah d'accord et dans ce secteur les clients sont assez relax ok j'imagine qu'ils veulent avoir des bons prix quand possible donc ils sont gentils tu vois un projet de vie une piscine c'est cool c'est comme vendre une bagnole ok je vois et je me rends pas compte ça coûte combien une piscine ? hop on pourrait finir au caillou mais je me rends pas compte encore de à quel point on va avoir besoin de refaire cette potion souvent pour l'instant on fait un truc pas trop au petit parce qu'on sent des ingrédients pas trop pas trop rares ça si ça passe pas c'est rageant ça a l'air de passer smooth quand même j'ai peur ça passe par contre après c'est pour finir que ça revient j'avais un truc bien c'était quoi ? non j'ai cueilli mes trucs ok merde est-ce qu'on traille ? si ça marche pas je suis extrêmement déçue tu vas me dire ça me fait pas finir beaucoup mieux en fait autant utiliser ça est-ce que ce soit pas ouf ah ah c'est bon c'est bon c'est bon non plus bon à la rigueur à la rigueur Ozef parce qu'on en a plein bon à la rigueur Ozef parce qu'on en a plein hop on enregistre on termine ça se met où ? ça se met en bas et pouf entre 14k et 40k pour un truc avec plein d'options ça ressemble un peu à des prix de voiture du coup alors de voiture neuve oeuvre noire on peut pas enregistrer ah on pourra un jour enregistrer la recette de ce truc là pour le refaire ah ouais trop hâte c'est bon en vrai j'ai bien fait d'enregistrer les autres parties donc l'oeuvre noire c'est bon on a refait Aize ça se met là très bien et maintenant il nous faut triple mana euh triple mana comme ça hop on se met là je crois tout à fait euh il nous faut ensuite on avait dit ah maintenant c'est le contraire oh les oh les vilains donc c'était triple poison puis double acide et maintenant c'est très bien très très bien euh triple poison double acide mais ça m'arrange pas en fait j'ai vraiment eu le contraire quoi c'est dommage il faut pas tricher ah non je peux pas tricher ok alors du coup on va faire le contraire on va continuer la conclusion à partir d'ici ouais c'est fou j'aurais vraiment pas dit en fait donc j'imagine que les gens prennent des crédits enfin est-ce qu'il y a des crédits piscine ? j'y connais vraiment rien un jour j'aurai une maison peut-être avec de la chance peut-être j'aurai une piscine mais j'avoue que c'est pas forcément prêt d'arriver là tout de suite mais j'avoue que c'est pas forcément prêt d'arriver là tout de suite j'avais fait c'est pas grave parce que là on est d'accord qu'il nous faut un triple poison cette fois c'est ça hein cette fois-ci faut pas rater le poison là je pense qu'on va le rater on va le rater mais c'est pas grave on va le rater mais c'est pas grave euh ok bon je vais bientôt avoir plus de place plus de euh attends allume donc ça a une majeure d'acide mais ça c'est une majeure de poison ça dépend des gens il y a tout des gens à la classe moyenne qui font un crédit t'as des tas de gens qui font qui les font des gens de la classe moyenne qui font un crédit et t'as des gens qui ont les quoi ? ah qui ont les fonds pardon genre 4 sup héritage placement eh oui eh oui forcément bien heureux c'est ces gens là qui n'ont pas besoin de passer par un enfin par un par un crédit ok c'est ça finalement finalement ça ressemble quand même beaucoup aux voitures qui euh je sais pas moi comme ça on termine on se met là et là ensuite il nous faut triple triple gel et deux remplis ça vaut vraiment le coup euh c'est où le gel ? le gel c'est là et le ronchi c'est là-bas ah c'est cool je voudrais faire le contraire ça coûterait vraiment moins d'ingrédients je sais pas comment on fait les gels déjà ah le gel franchement on va pas ça continue à partir d'ici hop oui oui excuse moi non mais enfin je sais pas lire j'ai une cliente genre j'ai une cliente qui a 5000 mètres carrés de terrain en plein Montpellier tu vas s'imaginer le prix de la parcelle bah surtout que la région l'endocro-sillon enfin Occitanie c'est genre une des régions les plus chères au mètre carré donc euh madame elle a des sous quoi bien joué à elle voilà bien joué hein qu'est-ce qu'il a de plus à dire finalement bien bien joué madame du coup ouais j'imagine qu'une piscine ça coûte pas si cher du coup pour elle clairement euh je vais faire comme ça on récupère les petits bonus d'xp au passage ça ça fait quand même je le laisse pas mal là on veut niveau 2 et c'est tout hein enfin c'est pas un des deux Hagen du coup comme ça c'est un c'est quoi c'est euh il fait froid et on dort du coup histoire de pas les mélanger avec les autres euh enregistrer la recette t'as mis à la potion let's go ah ça se met là et de toute façon je pense qu'on va en tèche une dans tous les cas parce que celle-là on va vouloir la refaire avec des cailloux et enregistrer la recette cette fois aucune tune c'est un héritage avec 5000 m² de terrain waouh ok elle a un terrain qui vaut des millions mais tu m'étonnes oh 5000 m² limite ça vaudrait le coup qu'elle le qu'elle le redécoupe et qu'elle le vende je sais pas en fait je sais pas ce que je ferais avec un terrain de 5000 m² je sais pas c'est quoi le mieux euh est-ce qu'on va on part sur la nécromancie on est d'accord qu'une nécromancie si je l'ai mais si je l'ai mais c'est juste qu'il me fallait des cailloux c'est vrai il y en a que deux ? non ah non il en faut deux je crois que je l'avais déjà opté ce truc là donc let's go je suis assez contente de ne pas avoir à le refaire donc ça ça vient ici maintenant il nous faut double foudre double explosion et feu alors double foudre, double explosion et feu déjà on va aller full gauche on a rien à secouer des sous, comment ça ? après les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent non c'est explosion putain très grave très grave en vrai j'ai bien fait de vérifier ce que j'avais un doute un truc qui ne pouvait pas marcher alors attendez si j'arrive là et que j'active le tourbillon j'arrive au milieu ça m'intéresse pas de pilonner plus non un peu plus mais pas tant que ça ok let's go hop c'est vrai que je ne croise pas souvent des smickers qui vivent en appartement bah oui forcément il faut il y a un prérequis de type n'est-ce pas ? clairement il n'y a pas photo je pars là-dessus je pars là-dessus bon j'aurais pas la place de l'enregistrer celle-là mais je vous avoue que je suis pas extrêmement satisfaite donc pas trop de regrets pas du tout d'ailleurs je pense que je vais même pas avoir le niveau 2 sur celle-là ouais je vais pas avoir le niveau 2 sur celle-là enfin si j'ai le niveau 2 mais il fallait rajouter un ingrédient et c'est chiant ouais pas optique je pense qu'il fallait pas partir comme ça je pense qu'il fallait faire le contraire donc pas de regrets on va la finir et on aura fait notre celle d'une néance je dis pas de conneries on va partir comme ça hein ah je n'ai plus il faut bien qu'il est arrivé là bien jouer je commence depuis trop à en avoir des aquafleurs tiens je crois qu'il boudait un peu les aquafleurs de l'elfe là je vais bien être contente de les retrouver ça repassera plantes de droite évidemment ok un petit peu d'eau et un peu de sucre en poudre hop c'est fini je n'ai pas la place de regarder quelque part la recette et bah du coup c'est bon on l'a notre salle du néant oui alors comment ça se ah donc ça fait bien ce que je pensais ça permet d'effacer des trucs et j'en ai 5000 mais non incroyable après si elle considère que de perdre son métier elle a assez de sous pour vivre c'est pas vraiment utile de vendre une parcelle tu te tapes des voisins tu réduis ton confort ouais mais est-ce que tu arrives enfin c'est bien d'avoir un terrain mais faut arriver à en faire quelque chose tu vois enfin je sais pas comment dire mais c'est toujours mieux d'être propriétaire de toute façon que locataire mais comment tu fais pour parce qu'elle est smicard du coup comment comment elle fait pour enfin je m'en fous elle fait ce qu'elle veut dans sa tête je me dirais comment je fais pour que ce soit rentable pour moi tu vois parce que je ferais pas genre une chambre d'hôte tu vois euh ok mais bon ça du coup je trouve ça inutile pour moi ça sert à corriger des erreurs mais il faut juste pas faire d'erreur pour que tu aies pas besoin de les corriger bon bah du coup cool on est arrivé là où je vous laisse à savoir euh faire le sel du néant maintenant il faudrait créer une potion avec 5 effets différents mais est-ce qu'on a besoin de ça ? quelque part ? déjà on pourrait remettre nos trucs là ah oui là là il y a un truc comme ça est-ce que le jeu est en train de me dire que je devrais en être au sel vital du coup ? euh possible ah mais il me faut le cristal rouge pour la faire celle-là ah ouais ouais donc non faut repartir sur l'oeuvre blanc et on peut déjà créer cette potion là par exemple et puis comme ça c'est fait oh là il y en a qui sont relous hein je les vois hein oh là là donc là il y a vie, mana, light, pierre, acide etre soignante ok ouais c'est vraiment payer une misère les gens qui sont dans le secteur hospitalier c'est un enfer bonsoir Tatsuki comment vas-tu ? as-tu passé une bonne semaine ? j'ai connu dessus pour Shuncraft ? j'aime beaucoup ce jeu donc voilà c'est le début de la conversation donc du coup j'avais voulu essayer de mettre en place une sorte de petit rituel avec les gens qui voulaient bien s'abonner à la chaîne parce que j'avais pas mal de gens abonnés putain la meuf elle a un melon de fou j'avais des gens qui s'abonnaient à ma chaîne et je savais pas trop comment les remercier du coup les gens abonnés ils ont le droit de de donner un design aux potions chez moi voilà et ce sont je vous dis que ça devient mes associés ça devient mes associés donc on a le papillon de lumière par exemple Arterius Poop voilà qui a donné son nom face au nom de l'associé Arterius enfin bref vraiment celle que je préfère c'est l'effet placebo c'est la potion de soin de Wenro elle est incroyable si vous voulez vous abonner si vous avez un prime qui dort dans un coin vous avez le droit de si vous voulez proposer un visuel pour nos prototypes n'est-ce pas de récolte abondante de libido de lévitation de mana de rebond de somnifère de ralentissement d'acide un pot de pierre d'invisibilité ou au nécromancie si vous voulez potion de charme etc puis il y a deux trois petits trucs ici mais il n'est pas nécessaire de les regarder ça c'est expérimental c'est la recherche et développement n'est-ce pas ça va pas s'appeler le dé de Hagen parce que le dé de Hagen c'est copyrighté copyrighté messieurs d'hommes c'est très bien comme ça oh Gaston comment ça va bonsoir ça dépend de ton poste quelqu'un de ma famille dans le médical il gagne entre 15k et 20k par contre il faut se taper 9 ans d'études et c'est clairement pas donné en plus c'est sur concours ouais ouais mais tu vois genre ces gens-là ces personnes-là qui ont fait médecine parce que j'en connais quand t'es en début de carrière tu gagnes autant que quelqu'un qui a fait genre bac plus 3 tu vois bac plus 5 alors qu'il s'est tapé 9 ans d'études en début de carrière je pense pas que tu gagnes entre 15k et 20k ça me paraît pas possible oui ça va ma save elle est pas cassée Gimli il est de retour j'ai pu acheter des cailloux mon cher Gaston donc Gaston qui est un associé de chez Tarila & Associates voilà je vais vous expliquer un petit peu le concept les shops alchimiques de Tarila Tarila et ses amis donc Gaston a été très gentil pour devenir associé et il nous a permis de créer ce produit qui est d'ores et déjà sur le marché à savoir le Gaston's Deadly Gaze une potion de foudre qui foudrara qui foudrara 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 je n'ai plus parlé bref c'est le regard mortel de Gaston incroyable on s'amuse bien où en étais-je ? ah oui je voulais créer une potion avec 5 effets différents parce que je me fais pas assez chier dans ma vie on va faire celle-là parce que ça va me paraître la moins pire après je commence à plus trop avoir d'ingrédients surtout les ingrédients genre comme ça là du coup est-ce que on irait pas finir la journée et faire euh passer à la journée suivante faire l'agricolte et essayer d'acheter un peu des trucs normalement je joue à Gas Station Simulator ça consiste en quoi ? genre tu tiens une station essence ? des bars ? je crois que c'est vraiment le genre de jeu qui me plairait seulement 7 ans en premier salaire ça devait être 7-8K mais elle a peut-être fait une spécialisation du coup en tout cas c'est clairement pas un truc genre 1K5 ou 2K bah écoute 1K5 2K non mais il me semble que les les gens qui ont fait médecine ils sont genre à 2K euh entre 2K2 et 2K5 à la rigueur mais euh c'est des potes c'est pour ça que j'en ai parlé tu vois peut-être que les des gens peut-être que tu connais pas ils donnent peut-être pas les vrais chiffres parce que je sais qu'en France donner son salaire c'est compliqué mais j'ai des potes qui me disaient euh t'sais genre ils vont faire chirurgien et tout ils ont dit mais les salaires qu'on va en avoir en début de poste c'est pas genre 5K tu vois on va avoir du 2K5 à la rigueur mais euh enfin je me souviens qu'on avait eu cette conversation peut-être que j'ai mal compris mais je sais que ça m'avait choqué parce que je me disais mais attends t'as fait 9 ans d'études tu vas être chirurgienne et tu pars à 2K5 je sais que c'est des expectations de salaire que tu peux avoir en Bac plus 5 après aller euh après euh je sais pas moi euh 2-3 ans d'activité peut-être pas 2K5 2K5 c'est beaucoup en brut peut-être en net je sais pas on parle de brut ou de net tu tiens une station de service incroyable elle me manque à mon panneau non non mais je dis pas qu'allemand hein alors du coup c'est bizarre peut-être que ça doit dépendre des euh des établissements euh dans le public je sais pas si c'est pas genre euh c'est forcément fixé donc ça existe pas chirurgien privé en France en vrai peut-être que mes potes ont mal compris aussi hein peut-être qu'on leur a balancé des faux chiffres ou des chiffres vus à la baisse parce que je sais pas des prévisions pessimistes et je me rappelle que euh elle m'avait annoncé un salaire qui était quasiment égal au mien en début de carrière alors j'ai fait Bac plus 5 tu vois donc je sais pas assez bizarre chirurgien esthétique c'est du libéral chirurgien dentiste ah oui c'est vrai c'est pas con ce que tu dis mais par exemple t'as pas des chirurgiens pédiatriques privés ça existe pas enfin pas en France peut-être que je me bois euh donc on a démarré une nouvelle journée et on récupère des ingrédients des ingrédients voilà allez on va s'occuper un petit peu des clients ah Gandulf euh montre-moi ce que t'as ah oui ça oh ça ça je prends j'ai un petit peu du pain sur la planche mon coco petite musique du Witcher là merci bonne journée ah les cliniques privées ok ok à voir mais du coup dans le public j'ai vraiment un doute sur le fait que ça puisse exister avec des salaires comme ça donc du coup ta soeur elle est chirurgienne c'est ça ? non elle est pas l'idée de soignant ou chirurgien je sais plus ah non elle était pas forcément chirurgien par contre elle a fait une vente d'études de médecine c'est ça ? alors je veux fabriquer un piège qui englue les intrus et les empêche de s'échapper je m'occuperai du mécanisme en lui-même mais il me faudrait une potion pour que le piège soit collagne bien tout à fait alors que le chameau ne passe devant la webcam nous avons une potion un prototype évidemment de chez Tarela & Associates qui attend toujours un design je remets la commande slash potion avec le détail nécessaire si vous êtes intéressé sauf évidemment on va lui donner ça au monsieur on négocie pas parce que je veux passer une popularité 10 ma maison est envahie de parasites je voudrais disperser un nuage toxique à l'intérieur et vivre ailleurs pendant un mois ah donc Tarela & Associates se spécialise en dératisement et antiparasitaire un truc toxique bah du poison et puis pour la vapeur tu te débrouilles tu as l'air satisfait je suis mage de combat bla 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 restaurer son mana ah oui c'est possible grâce à la carte kiwi j'ai juste comme ça c'est parti bientôt bientôt aurait pu 10 ah oui madame oh oui ah non elle en a 44 et ça coûte 4 ok alors fort bien fort bien fort bien je trie par truc décroissant pour voir ce que j'ai un truc croissant pour voir ce que j'ai le moins ça on s'en fiche un peu ça aussi ça why not why not mais c'est pas forcément chaque jour on peut en reprendre quelques uns on va en prendre 11 ça c'est trop cheaté on en prend plein on peut en prendre ça je m'en sers pas tant que ça on va en prendre 14 voici 14 allez j'ai de l'argent je vole mes clients aussi ah ouais comment tu peux faire dans gas station simulator pour faire ça intéressant il coûte cher le jeu tu prends plein de sous par contre tu te bute au taf tu fais des semaines de ouf le stress constant tu te foire tu flingue un gars ça j'avoue enfin moi j'avais voulu faire médecine et c'est ce qui m'a vraiment finalement convaincu de ne pas le faire parce que ouais le peur de la peur de foirer tout simplement je force leur coffre 15 euros ok merci je veux faire chaussettes qui dit tu as bien raison super chaussettes qui du coup est pisciniste on dit du coup c'est ça quand tu vend des piscines tu leur fais le plan d'eau et tu dis que c'est du sp98 le sans plomb aïe 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 non mais tu fais comme mcdo tu prends l'eau du robinet tu fais style tu la filtre et tu la vends 8 euros le litre tu dis que c'est une action écologiste écologiste c a t i t a l i s t e oison oui madame excusez moi je parlais avec notre associé gaston quant à la politique économique de son de sa propre affaire n'est ce pas comment s'appelle ton est ce que tu as donné un nom à ta station service l'eau 5 fois plus chère que l'essence mais c'est clair c'est clair et un petit peu plus vital genre on s'en sert un petit peu plus que l'essence je pense quand même terme de litre enfin je sais pas moi je parle pour moi je prends pas souvent la voiture mais vous êtes pas pour tout le monde mais bon vu la flambée du prix de l'essence moi pour le coup je me sens vraiment chanceuse parce que on doit faire genre un plein par mois et encore c'est si on prend pas la voiture pour aller voir des potes parce qu'on habite très près du taf alors par contre ça nous empêche pas d'avoir des bouchons de mort genre une fois j'ai mis 40 enfin la dernière fois j'étais vénère je suis partie plus tôt parce que je voulais aller à mon cours de chant et je voulais pas être à la bourre du coup on est parti tôt au final je comptais qu'on mettrait genre une demi heure pour non pour rentrer dans le pire des cas il y en a mis 45 minutes j'avais tellement le somme je fais un à deux pleins par semaine de ta voiture ou pour le camion du taf enfin pour les cartes du taf Gaston du coup je suis pas trop au fait finalement du prix de l'essence en ce moment parce que je fais pas souvent plein visiblement tant mieux 54 km par an je pense que tu fais plus que ça Gaston non ? la voiture ? mais jure ouais mais par contre le car tu payes ça avec une carte professionnelle je suppose les bûcherons ont abattu mains arbres de la forêt cela prendra des années pour en faire posséder d'autres à moins que vous n'ayez une solution pour accélérer leur croissance connaissez-vous Madame le caca d'Artorius mergueux j'ai besoin d'une potion qui octroie des pouvoirs magiques c'est assez vague assez vague comme description monsieur et moi je m'emballe sur la musique et hop bientôt bientôt la popularité 10 bientôt je fais mini 500 km par semaine en voiture ah c'est la pompe du dépôt ah ok je pensais que vous passiez par des trucs privés ok revendre sa voiture et acheter une moto bon l'appui c'est roulou mais sinon c'est vraiment bien il y a beaucoup de gens qui me disent ça mais j'ai un peu peur en fait en plus j'ai pas de permis de moto donc il faudrait investir dans le permis de moto je sais pas pourquoi ça me fait peur la moto en fait il y a un peu ce côté confort genre si je dois aller chercher mes courses au drive tu vas me dire je revends enfin toi t'as vendu ta voiture mais moi on est pas dans l'optique de vendre la voiture déjà déjà parce que c'est pas la mienne donc j'ai pas la décision de la vendre euh... ouais je sais pas je suis pas une mauvaise conductrice en voiture mais la moto ça me fait peur j'en ai jamais conduite peut-être pour ça que ça me fait peur aussi je m'en rends pas compte mais mais effectivement je rage un peu quand je vois tous les motards qui remontent les fils de bouchon c'est je comprends pourquoi ils le font quoi clairement euh... oui pardon excusez-moi madame je suis vraiment la pire des commerçantes euh... on a un peu refait nos stocks eh bien alors soin mana euh... ça ça et ça ça donne ça 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 j'ai oublié tiers et cailloux non euh... cailloux est comme ça c'est relou c'est relou as fuck j'essaie de voir c'est quoi le plus opti mais non mais non pas du tout j'ai n'importe quoi donc y'a ça, ça, ok ensuite y'a ça ensuite y'a ça et ça donc ça fait j'ai oublié c'est mana ou foudre ? c'est mana, ok donc ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ouais euh... bah let's go moi je suis en couple, madame a des enfants, pas moi on vit pas dans le même appart donc ma situation fait que je peux avoir une moto ok ouais ouais bah après voilà j'imagine que y'a des... pourquoi je le jette ? pourquoi je le malaxe pas jusqu'au bout ? ça pourrait m'être utile, je sais un peu quoi ok et de 1 euh... ensuite on met de l'eau on va foutre la gauche donc pour le coup on a deux places de parking donc c'est cool, on a une voiture à envoyer à la case depuis un bon moment il serait bon qu'on le fasse d'ailleurs euh... et du coup soit moi je me prends ma propre voiture mais euh... j'ai toujours repoussé un peu d'idées parce que on n'est pas besoin, je me suis toujours débrouillée bah soit avec les voitures des autres, ce qui est pratique évidemment soit en bus alors le bus hein, avec le covid et tout j'avoue que c'est pas fort allo ? voilà c'est pas forcément le truc qui m'emballe de ouf mais la moto euh... j'arrive pas à me convaincre hein j'adore seule avec mon chat oh... t'as de la chance de dormir avec ton chat tâche le tâche le nous on est en pleine guerre de territoire avec donc le chat de monsieur et le mien donc du coup euh... moi ça fait très très longtemps que j'ai pas pu dormir avec mon chat parce qu'elle est un peu banni de la chambre euh... estime toi euh... estime toi chanceux mon chat est baned le pet moon baned bon maintenant que je suis rendue là je vais quand même vérifier que je me suis pas gourée euh... ouais c'est pas mal et ensuite il y a pierre et acide ok alors pierre c'est là acide c'est là c'est trop loup c'est parti j'ai motivé motivé et et pas motivé et et alors on va passer par en bas et ensuite on ira à gauche et ce sera pas et non ça ouais où tu trouve un garage qui te la reprend sur un achat neuf Alors ça, on avait déjà tenté, mais le garage nous a fait... Oui ! Pas de problème, voici cet euro. Il est beau, hein ? C'est une belle pièce de 1. On a fait art. Ah, d'accord. On a vu passer des annonces de type, tu sais, des gens qui reprennent, même des trucs qui sont considérés comme des épaves d'un point de vue assurance. Faut qu'on le fasse. Faut qu'on le fasse. Faut qu'on le fasse. Faut qu'on le fasse. Sous-titrage ST' 501 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 le 400e ? Ischman champagne, c'est clair ! C'est un beau like ! Lui, maintenant, ça marche plus ton truc. Légasroswift, t'inquiète pas, il est déjà venu un petit peu me taquiner. T'inquiète pas, je sais me défendre. Merci beaucoup encore une fois pour ton raid, Maman Bancal. Vraiment, c'est adorable. C'est grâce à vous tous qui venaient de chez Maman Bancal qu'on a passé les 400 follow. Merci beaucoup encore une fois. Je suis très contente de t'avoir sur le stream. Des bisous, bonne nuit ! Est-ce que tu fais toujours ta Rila & Company Corporation avec sponsorie et dépôt de brevet ? Est-ce que la potion d'acide est prise ? Je jure ! La potion d'acide, non, elle est totalement disponible. Il suffit tout simplement de s'abonner ou de proposer un petit crime. Mais je veux bien être gentille également, parce qu'on a passé les 400. Donc je veux bien autoriser, si quelqu'un n'a vraiment pas la possibilité de s'abonner, je veux bien offrir une potion. Je veux bien. D'ailleurs je devrais l'offrir à Rétienne, tout simplement. Je ne sais pas à qui je le propose, mais ça devrait être à Rétienne. Rétienne qui est le 400ème follower de la chaîne, il devrait avoir le droit à un design de potion gratuit. Si vous voulez regarder pour poser un design de potion, vous avez la commande de point d'esclamation potion, qui rassemble tous les éléments de design graphique que propose le jeu. Il est vil. Je ne comprends pas les gens comme ça. Mais tu n'as pas besoin de le comprendre, il faut juste vivre en harmonie. Les uns les autres. Et répandre de l'amour et du love. Oui, n'hésitez pas à aller chez Gribouille demain, qui fête ses 1 an de stream. Évidemment ça va être une super journée. Moi je suis un peu deg, je vais être au boulot et au boulot je ne peux pas regarder Twitch. Donc vraiment, allez mettre de l'ambiance, allez passer une bonne soirée. Merci beaucoup en tout cas. Bravo encore une fois à tous. Merci beaucoup pour votre confiance. Et puis voilà, j'espère que vous passerez des bons moments ici. On joue régulièrement à Potion Craft, on joue à Assassin's Creed aussi, que j'essaye de faire en 100%. On joue pas mal à GeoGuessor, de manière un petit peu compétitive. Et puis voilà, on joue à Don Star avec Gribouille, le mardi. Donc des fois la petite voix, la meuf un peu tombée que vous entendez sur Discord avec Gribouille le mardi soir, c'est moi. Voilà. Tout simplement. Demain, mets toi en arrêt maladie. Et j'hésite un peu à dire, ouais, je reste en télétravail. Le truc c'est que j'ai des choses à faire au taf, donc c'est un peu chaud. Je vais faire un filtre d'amour. Alors ça tombe bien, parce que nous avons notre dernier associé en date, à savoir Superchaussette, qui nous a proposé un design pour la potion d'amour qui s'appelle, tout simplement, en toute sobriété, la poutre magique. Tout simplement. J'ai cru que c'était moi la meuf tombée. Oui aussi, mais t'es ma tombée d'amour. Ils sont trop beaux ces cœurs-là aussi. J'adore le violet. Oui, si vous ne saviez pas, j'adore le violet. Tout à fait, la poutre magique. Ça vient d'Allemagne en fait. En fait, c'est la poudre magique, mais ils ont du mal avec le D. Du coup, en fait, si tu le prononces un peu vite, ça se dit la poutre magique. Non. Non. J'ai besoin d'un modo de main reste. Mais j'ai vu que Naku a dit qu'elle était dispo. Dommage. Va falloir enlever les droits de modo à Naku. Le violet Tarila. Tout à fait. C'est la plus belle couleur, tout simplement. Bon, je ne suis pas concentrée. Merci encore pour les 400 follows. C'est trop cool. 400 follows dépassés un tout petit peu avant que moi-même je fête un an de stream. Je peux être modo ? Aïe, aïe, aïe. Kelly Boy, visiblement, tu as un modo disponible. Profites-en. Alors ! Ah ouais, ça, ça va être trop beau. Il va falloir faire triple hallucination libido. Là, il va falloir faire... Ah oui, c'est une vision magique que je voulais faire, mais je voulais finir ma journée avant. Voilà, ok. Donc on finit la journée qui est là, et ensuite on fait les potions pour faire l'œuvre jaune, et puis... Et puis après, on avise de ce qu'on fait jusqu'après. Elle veut être modo pour me ban. Ah, c'est raté, Griboué ! Mais euh... Peut-être que ça a fait un petit peu peur, hein ? Est-ce que t'es beau like ? Nul. Il y a déjà modo gastro-stouff chez moi. Ah oui, il est modo ! J'avais pas vu ça. Alors, rivière profonde, oui... Parce que du coup, il y a des clients qui attendent. Je suis désolée, messieurs-dames associés, et futures associées, évidemment. Nous devons nous occuper de la clientèle, et faire de l'argent. Euh... Il veut une potion d'acide, le monsieur, pour ouvrir... Pour ouvrir... Mais non, mais maintenant, il faut négocier ! Maintenant, on est passé niveau 10 de popularité, donc maintenant, on reprend les négociations. Il faut se faire des stonks. Donc toutes les potions qui ont été craftées par nos associés sont nécessairement négociées afin d'en tirer un profit maximal, et vous versez des dividendes, évidemment. Symbol-like. Ok, pardon. Symbol-like. Je comprends pas les gens qui prennent des pseudos imprononçables. Enfin, gastro-stouff... Faut que je me concentre un peu pour pas trébucher dans ma bouche, tu vois. J'ai du mal avec les pseudos à chier. Ouuuh... Coup dur. Je dois tromper la vigilance d'un monstre, et je ne peux pas le contourner, juste voler au-dessus, mais c'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi, et on n'aura plus de quoi faire de la lévitation après, parce qu'on en manque d'ingrédients. On va faire une potion d'invisibilité, mais on peut en faire plus qu'une, parce qu'on en manque d'ingrédients. Mais on est temps d'ach d'ingrédients que ça ? Oscudre ? Euh... Bah, qu'est-ce qu'on préfère ? On préfère faire ça, du coup. On a un peu en déje d'ingrédients, tiens. Je suis étonnée. Bah, du coup, négocions, pour avoir de l'argent, afin de refaire nos stocks auprès de nos fidèles fournisseurs, n'est-ce pas ? Hop là. 710. Symbolique. Et pourquoi y'a tout à la fin, du coup ? Du coup, Retienne, je t'autorise à proposer un design d'une potion de ton choix. Vu que tu es le 400e follower, c'est avec plaisir que je te propose d'entrer gratuitement chez Tarila & Associates en tant qu'associé. Donc, tu as le droit à la potion de récolte abondante, la potion de cul, n'est-ce pas ? La potion d'évitation, de mana, de rebond, de sommeil, ralentissement, acide, peau de pierre, invisibilité, nécromancie. Et si tu n'es pas inspiré, je t'autorise à céder ton droit à une personne d'autre dans l'assistance et qui n'aurait pas la possibilité de s'abonner à la chaîne, n'est-ce pas ? Pourquoi moi j'ai rien ? Mais parce que tu n'étais pas présente et que tu esquivais comme la peste mes streams de potion craft parce que soi-disant tu vas te faire spoiler. Mais effectivement, tu es abonné, donc tu as le droit de proposer également un visuel, donc pareil parmi la liste de potions que je viens d'énumérer. Et du coup, avec le point d'exclamation potion, tu as... Spoileuse, mais reste pas aussi ! Qu'est-ce que tu veux ? Mais elle est pénible ! Zoubida ! Elle sait à quoi elle s'expose et ensuite elle dit que je la spoil. Elle est vilaine, hein ? Est-ce que je peux redire ? Point d'exclamation potion pour avoir un screen qui résume toutes les parties graphiques disponibles, genre le... Ça, là, le contenant, l'étiquette, l'icône, etc. Icône qui permettra de débloquer jusqu'à quatre couleurs différentes qu'il faudra choisir dans un panel de couleurs. Donc du coup, parmi les potions, il y a nécromancie, invisibilité, peau de pierre, acide, ralentissement, somnifère, rebond, mana, lévitation, libido et récolte abondante, tout simplement. Il fonctionne pas sur portable ? Ah merde ! Il fonctionne pas sur portable ? Merde ! Bah, suivant, on le fait à la main alors, tant pis. Non mais, euh, bah déjà, dis-moi... Ah mais en plus, t'es sur portable, ça va être compliqué. On dessine quand on joue à ce shirt ? J'aime bien jouer à ce shirt, mais en général, je joue avec Gribouille. Mais ça fait longtemps que Gribouille, elle m'a pas proposé de jouer à ce shirt, je crois qu'elle m'aime plus. Et je suis pas très bonne en dessin. Vraiment d'un point de vue... D'un point de vue skill graphique et tout, c'est vraiment chez Tata Gribouille qu'il faut aller, hein. C'était le bon call, hein. Ah, c'est pour moi ! Libido ! Ah, tu veux faire libido, toi ? Ok. Donc, nous avons une nouvelle associée au nom de Gribouille. Donc, Med... Attendez. Med by Gribouille. La Fripouille. Le... 14 octobre 2021. La potion de Q, dis-moi. Zoubida. Avec des majuscules ou sans les majuscules ? On peut le faire comme ça aussi. Zoubida. Bonne soirée, Gastrostouf. Spoil bien les potions. Ça marche, compte sur moi, Gastro. Merci beaucoup d'être venu faire un coucou et merci encore une fois pour le petit follow. Ça fait toujours très plaisir. Ok, Retienne qui voudra potion de rebond. Ok, je m'occupe de Gribouille. Et ensuite... Et ensuite, je m'occupe de toi, Retienne. Viens jouer avec moi demain 13h. Mais je travaille ! Bonne courante. Ah, l'enfer. Alors, dis-moi Gribouille, c'est quoi les autres éléments ? Pour aider, tu peux dire colonne 1, ligne 3... Pendant ce temps... Lui, il veut une potion qui octroie des pouvoirs magiques. Il veut de la mana, c'est ça ? Je m'occupe du monsieur en attendant. Bisous symbolique, du coup. Merci beaucoup d'être passé. Ah, putain, je regarde pas du tout ce que je fais. Je suis sur tel, moi aussi. Mais comment ça se fait que ça marche pas ? Genre, ça vous met quoi comme... Vous avez une erreur ? Ça affiche sur rien ? Ça fait quoi ? Pour information, pour voir si je peux essayer de régler ça, en fait. Merci beaucoup, super chaussette. J'espère que t'as passé un bon moment et que ça t'a fait un peu changer les idées. Et merci beaucoup d'avoir joué à ce jeu. Merci encore une fois pour ton follow et ton prime. Merci beaucoup. Et j'espère à bientôt sur le live. Des bisous. Je vais choisir les formalités, moi je veux juste l'appeler Zubida. Ah bon ? Tu peux pas choisir les petits détails ? Alors c'est une potion où on fait des bisous. C'est ça ? C'est bien... On va mettre un petit animal parce que les animaux ça fait des câlins et des bisous. Et l'étiquette... On va mettre un coeur parce que je suis pas du tout originale. Une page texte, code à moitié. Ah, chiant. Et euh... La dernière forme. C'est ça, ok. Oh, on est connecté, meuf. Attends, les bisous. Les bisous, ça ? Les petits coeurs. Les bisous. Euh... Y'a pas genre une bouche ou un truc comme ça ? Non, hein. Le caca. Le caca. Celui-là ? Alors celui-là, il a déjà été utilisé mais on peut... Celui-là, il a deux nuances de couleurs. Celui-là, il n'a qu'une seule. Tu vois le... Le... Le caca de Buffalo. Ça marche, Retienne. Je note quelque part que j'ai... Que... Que tu as le droit à un design et je te le mets sur... C'était quoi que tu voulais ? C'était rebond, c'est ça ? Euh... Réserver... Retienne. Voilà. Hop. On copie. Où est-ce qu'il y a deux versions de la potion de rebond ? Bon, tu veux de quelle couleur ton caca ? Des bisous, en tout cas, Retienne et merci encore une fois d'avoir été le 400e follower. Merci beaucoup. Je veux qu'on laisse le caca marron comme ça. Parfait. Eh bien, écoute. C'est vendu. Je te serre la main, virtuellement, évidemment. Bienvenue dans cette société. Merci, Gribouille, pour Zoubida, la potion de cul, n'est-ce pas ? La potion de cul senteur nature. Voilà. Tout simplement. Là, je suis obligée de faire un petit peu de place pour tous vous avoir sur la page de gauche. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton inspiration. Je n'ai jamais douté, en tout cas, de tes capacités à innover et à proposer des packagings attractifs à nos prototypes. Merci à toi. Check. Essayez-vous, ça, ce n'est pas un mec qui prime, mais c'est un High Five. Non, mais ça marche aussi. En plus, si tu cherches le nom de Limote en Discord en anglais, donc tu mets Pray, tu la trouves. Si tu mets High Five, je crois que tu la trouves pas. Mais pas mal. J'ignorais. Là, on commence à avoir de la place pour venir ranger les trucs là-haut. Il y a la meuf qui se fait chier. Il y a des détails de merde alors qu'il y a des clients qui attendent. Il y a des viewers qui veulent voir du gameplay de qualité. Non, non. Moi, je range mes onglets. Voilà. De manière consciencieuse. C'est plate. Ça, c'était quoi ? Une tentative foireuse. Ça, c'est un truc perso. Et ça, de toute façon, personne ne l'achète. Ça marche. Bon brossage de dents. Donc la journée est finie. Enfin ! Pour créer l'œuvre jaune. Ah oui, on en avait dit... Ah oui, on voulait faire de la vision magique. J'avais pas d'ingrédients. Pour avoir d'ingrédients. Il nous faut une recette de vision magique parce qu'on n'en a pas. Eh bien... Je sais pas, moi. On a pas mal de sous, au pire... On achètera pas mal de marchandises demain. Pas de panique. Est-ce qu'on va passer au-dessus ? Comme ça, on se prend plus d'XP. Là, ça m'emmerde parce que ça utilise trop d'ingrédients. Là, c'est par en dessous. Salut Raël ! Non, ça va depuis tout à l'heure. Aide. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça, mais j'espère que ça passe pas bien. On va peut-être regarder pour celle-là. Bon, alors déjà, je vais touiller et puis on va aviser. Ok. Ouais, mais j'aime pas... Ça, elle coûte cher. Au secours. Euh... Psi, papi, papu. Ça, sinon... Ça. Allez, vas-y. Go try ça. T'as pas mal, t'as pas mal, t'as pas mal, t'as pas mal. T'as pas mal non plus ! Hi, c'est bon. Voilà. Incroyable. Nan' Red. Oh, non ! Oh ! J'ai le seum ! J'ai le seum ! Je suis allée trop vite. J'ai pas cru en moi. J'ai envie de crever. On va pas la conserver cette potion du... Bah oui, voilà. Je suis allée trop vite ! Oh ! Oui, ça va très bien ! J'ai passé les 400 follow ! Je suis trop contente ! Donc ouais, je passe une bonne soirée. Les gens proposent des designs pour les potions, ça fait plaisir. Et toi alors ? Quoi de neuf ? On va sur Staz the Spire avec Spider ? J'aimerais bien rejouer avec vous un peu à l'occasion, mais j'ai pas trop le temps en ce moment, ça m'énerve. J'aime bien ce jeu. Bon, je vais l'enregistrer, mais il faut que je me rappelle que c'est pas obsy. J'ai mis un ingrédient en trop parce que je suis une mauvaise alchimiste. Alors maintenant qu'on a ça, maintenant il faut faire... Ah, il faut faire Nécromancie niveau 2 en plus de ça ! Oh là là ! Oh là là, allez ! Courage ! Courage ! Courage, courage ! J'utilise 3 cailloux ! Un peu Abusei ! Ouais, je suis contente ! J'ai flippé un peu ! Ok, ça marche, bah je serai pas dispo ! Comme prévu, je serai pas dispo ! Mais vraiment, à l'occasion, si j'ai un peu plus de temps... Parce que j'ai pas beaucoup de... Comment dire ? J'ai des programmes... À tenir... Des choses, des activités que je veux vraiment faire toutes les semaines et du coup... Ça me laisse peu de place pour mettre autre chose. Et en général, ouais, quand... Quand il y a Gribouille qui est pas dispo, par exemple, le mardi pour jouer à... A Dawnstar, c'est vrai que j'aime bien jouer à STS du coup... Mais c'est parce que j'ai la possibilité de... Mais là... Les semaines chargées ! Ça vient aussi jouer Gribouille ! Ouais, j'avoue, on pourrait partir à 4 sur... 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 Peut-être que ça te plairait comme jeu en vrai ? Je sais pas si t'as déjà essayé Gribouille ? Ensuite, il faut le caillou... Alors là, Gribouille, il faut pas que tu regardes ! S'il te plaît... Ça va être... Un peu... Enfin, c'est dommage, quoi. Ne regarde pas ! Je te dis quand t'as le droit de regarder, d'accord ? Tu regardes pas ! 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 Tu regardes toujours pas ! C'est gentil, j'essaie de lui éviter de se faire spoil... Ah mais ça fait pas comme je pense ! Euh... Ok... C'est pas trop petit ce que j'ai fait... Merde ! Euh... Ok, je le saurai pas la prochaine fois ! C'est vrai que je me manipule pas si souvent que ça, ces trucs-là ! Euh... T'as le droit de regarder si tu veux, maintenant ! Euh... T'as le droit de regarder si tu veux, maintenant ! Et où le truc ? Ça ? Tiens ! Faut vraiment que j'achète des ingrédients ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Ne... 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 Oui tu peux regarder tu peux regarder tu peux c'est autorisé blablabla c'est tout à fait possible Ah ou cette potion Nooo neaaaay never Bien comme ça Je suis là mais la potion Je me regarde pas trop non plus là Bon ça c'est un petit peu spoilé dans la démo et je pense aussi dans la communication du jeu sur Steam Alors fouvre 3, il faut faire fouvre 3, lévitation, acide, oh, j'ai pas envie. Comment ça, moi, vivante, jamais je fais un jeu de cartes ? Ça veut dire quoi ? Mais c'est vrai que demain, elle n'est pas disponible, ça c'est sûr. Si tu veux, Kriboui, je te fais un exposé en train de diapos sur ce qu'elle vient de te cacher. Une compète du plus relou. J'avoue, Spider, il va être... Il va être souri. Spider, il va être genre, bon, les gars, stop. Ah, il faut que j'aille retaper là-haut. Non, je pense que je vais passer la journée. D'accord, j'ai plus de passion. Il faut des ingrédients. Il faut des ingrédients. Allez, je veux des marchands. Oh, Dimly. Encore lui. Ça, on prend... Ça, on prend pas. Ça, on prend absolument pas. On prend 1. Pourquoi c'est pas bien, les cartes ? Je comprends pas. T'aimes pas dans les jeux de cartes. Les jeux de cartes, ça joue avec des cartes. Oui. Je pense que c'est plutôt facile de rendre Spider fou. Je pense qu'on devrait vérifier cette information. Qu'en dites-vous ? Il suffit de tout le temps répondre à côté à ces questions. Il faut lui reposer 50 fois la question aussi. J'ai une facilité pour ça. Ah, avec une souris et un clavier. Ah. D'accord. Ok, je comprends. Ah oui, alors moi, je vais lui donner ma spéciale Tarila. C'est pour dormir et réparer les maux de tête. On négocie pas parce qu'il s'agit de la santé des gens. Je dois tromper la vigilance d'un monstre. Juste voler au-dessus de lui, mais c'est impossible. Ouais, mais... Voler, ça va pas trop être possible, là. Invisible non plus. Il va falloir faire rebond, en fait. Non, mais non, rebond, non. Je sais que je peux rien pour lui. J'ai pas les ingrédients. Du coup, au revoir. Le bon dire. Ben voilà. Ah, lui, il a compris. Lui, il a compris. Ce serait bien qu'il y ait aussi la madame aux fleurs, là, et le monsieur Champi qui viennent me vendre des trucs. Ah, ben voilà, là voilà. Il fallait l'appeler. Vous m'avez demandé ? Oui. Ça fait. Alors, il nous faut... Ça, c'est toujours pratique. C'est quoi qui nous manque, en fait, ou pas ? Pour faire des trucs. Ah ouais, les chardons de tempête. J'en ai besoin partout, en fait. Ah ouais, dur. Oh, dur. Comment on va faire ? Bien sûr, t'en vends pas. Ça, on va prendre quelques... Ça, je m'en fiche un peu. Ça, je m'en fiche un peu. Et ça, je m'en fiche un peu. Deux comme ça, sans se faire un contre-ron. J'ai tout cafté à tonton Spider. Bah, bravo. Bravo. Crippou, on te propose un jeu de cartes avec des copains. Ah, avec des cartes. Ah. Ah, la nuance est très importante. Criptez que vous voulez le rendre fou. Mais non, mais faut pas dire ça. On n'a rien fait, il nous dit qu'on allait le faire. Ouais, ouais, c'est ça. Oh, la rapporteuse. Bon, c'était pas terrible, hein, ce qu'elle nous a proposé la madame. Ouais, ouais, ouais. Les poisons, tout ça. On négocie. Il s'agit de la potion de notre associé des Snippers. Donc, la madame est dure en affaire. Mais on va la voir. Hop. Euh, la manna. On peut faire du manna ? C'est quand ça devient tendu, hein. Hop, on négocie, évidemment. Là, il nous faut plein d'ingrédients. Faire les recettes de la mort qui tue. Pour ma défense, j'étais déjà en train de lui parler à avant. Ah, ok. Parce que j'avais pas le droit de regarder. Oui, mais après, tu te brossais les dents. Donc, dans l'absolu, je me dis que, voilà, t'étais peut-être occupée. C'est pas un argument, ça. Crochet à serrure. Oui. Dame. J'ai vraiment une réputation de... Oh là là. La potion d'acide, ça fait tellement de sous. C'est scandaleux. Alors, une bande de truands me pourchasse. Je crois qu'ils ont trouvé ma piste. Je peux vite me cacher, disparaître. Ouais, mais je comprends ce que tu veux, mais je peux pas te le faire, en fait. Je peux pour le faire. Disparaître. Une potion de rebond ? On traille ? Eh ben, je peux rien pour toi, monsieur. Les os. On a toujours pas vraiment d'ingrédients. Vite, je veux des marchands. Tellement de thunes. C'est pas les trucs qui m'intéressent. No. Ah ! Ah oui, mais non, je vais le négocier sur le niveau 3. Presque. Ah ! Monsieur papier. Oui, mais on... Ah oui, pour le principe, on achète toujours de la marchandise à nos fournisseurs pour continuer de les fidéliser. Donc, je vais lui prendre une page pour le principe. Et je suis pas vraiment intéressée par ce genre de matières premières actuellement. Ah, merci. Merci, Gandulf. À bientôt. À bientôt. Il me faut une fiole d'acide à lancer. Ok. Une demande simple, efficace. On négocie. On a tellement d'argent. Hop. Hop. Hop, à l'autre. Let's go. Notre bande prépare un brigandage et mon acolyte m'a dit que certaines potions rendent invincible. Oui, tout à fait. Ça, on peut vous le faire. Mais... Vous ne partirez pas sans rien. Un petit peu de thunasse, madame. Voilà qui est bon. En gros, je me demande ce qu'il se passe. Je vais sur la réputation ultra vénère négative comme ça. Merci, une rivière profonde. Eh bien, une potion de revont. Incroyable. Peut-être que si j'atteins le moins 100 en réputation, les gens vont commencer de me demander des potions de nécromancie. Non ? Ah, madame Elfette. Alors, tu as refait ton stock ? Oui ! Oh, ça, je prends. Voilà. C'est bon. Sauvé. On est sauvé. Ça, je prends aussi. Sauvé. Le fat rag, on en a toujours besoin. Ça, je m'en fiche. Ça, on avait fait le stock. Allez, j'en prends 3. Et ça, j'en prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. 1348 balles. On peut faire 606 de réduction. Je ne vais pas me gêner. C'est peut-être un petit peu long. Oh non, voilà. Pouf. Incroyable. Pourquoi tu perds de la réputation ? Parce que tu négocies ? Alors, non. En fait, il y a deux jauges. Tu as la popularité et la réputation. La réputation, c'est un peu genre si ton magasin, il est en mode... Est-ce que tu as des gens... Est-ce que tu as plutôt du bon gens qui y va ? Ou est-ce que c'est plutôt des malandrins ? Tu vois, c'est genre à qui finalement tu vends tes services. Donc tu as des gens à qui il ne faut techniquement pas vendre de potions. Genre des gens qui veulent faire des braquages, des gens qui veulent tuer d'autres personnes. Si tu accèdes à leur requête, ta réputation va dans le négatif. Par contre, la négociation, elle, elle a un impact sur la popularité. C'est pour ça que j'avais arrêté de faire de la négociation sur mes potions au début de cette session de jeu. Parce que je devais atteindre les 150 points, je crois, pour passer niveau 10 de popularité. Parce que c'était une étape du livre de quête qu'il y a juste ici. Là. Je ne sais pas s'il y a au-dessus... Bref. Et donc du coup, plus tu négocies, plus ça monte lentement. Voilà. Je dois aller à la cave, je vous emmène avec moi, je vais me chier dessus. Ah oui, il y a la méchante araignée. Bon courage. Et tu n'as pas demandé à ton chéri de t'en occuper du coup ? Et là, du coup, j'ai perdu de la répuce parce que j'ai aidé quelqu'un. Je crois que je lui avais donné de l'acide pour péter une serrure, je crois. Et que c'est pas très épargné, quoi. Quoi ? Non, Pommie ne donne plus de fruits. Oui. Oui, madame. Mon connard de mec... Ah. Ah ! Mon connard de mec est pas rentré. Alors, il découche ce soir ? Petite... Petite terrasse binouze avec les copagnes. J'aimerais aller dormir, alors bon. Et quel rapport avec la cave ? Tu dors au sous-sol ? Ah voilà, tu vois, lui, c'est un vilain. En plus, il a un peu une apparence de vilain. Du coup, si j'accède à sa requête, je vais perdre en réputation. Mais ma popularité va augmenter. Et si je négocie, elle augmentera, mais moindrement. Par contre, si je le dégage, je lui dis, ok, non, je te vends pas de potion. Ma réputation, elle va augmenter. Parce que, genre, j'ai tèche quelqu'un de malfamé de ma boutique. Par contre, je vais perdre en popularité. Parce que, bah, ça va me faire une mauvaise pub, tu vois. Je dois attendre ma machine avant de faire dodo. Ah oui. J'ai ce genre de problème également. Machine A ? Ma machine... Oh, des fringues, quoi. La machine à billes. Du coup, je suis queuse de voir ce que ça fait d'arriver à moins 100. J'espère qu'on perd pas. Sans doute, je vais garder la partie. Non, je pense que ça va rien faire parce que ça va être capé à moins 100. Mais du coup, je pense que ça impacte les négatifs, je pense, en réputation, pute à des clients négatifs. Par contre, ils payent bien. En général. Une bande de truands me pourchasse. Je crois qu'ils sont... Il veut disparaître. Oui. Invisibilité. Alors, invisibilité, ça donne tellement de thunes. 610 pièces d'or, on va la vendre. 410, pardon. Je sais pas compter. Il a mal à une dent. Tout à fait. Une petite popo de soin qu'on ne négocie pas. Car c'est la santé des gens. Très bien. Donc maintenant, nous avons récupéré nos ingrédients qui nous faisaient un peu défaut, normalement. Oeuvre au jaune. Celle-là, elle va être tellement relou. On va aller faire ça. Alors, on veut aller là-haut. Attendez, je réfléchis. On va faire ça bien. Je ne vais pas trop m'en servir autant que possible parce que je m'envoie à peu près partout de cet élément-là. Ce n'est pas tant que ça. Après, il faudra aller où ? Il faudra aller là-bas. On reviendra avec de l'eau. Ou du caillou. Pour revenir au caillou, c'est un peu cher, mais why not ? Je reviens à l'eau et ensuite... Elle va être relou, cette potion. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu une journée. Parce que sinon, j'ai triple foudre avec lévitation. Je peux faire double caillou. Ouais, l'argent que je blanchis, tout ça. Ok, je suis dans la cave. Eh bien, bon courage. Force à toi. Tu peux le faire. L'araignée, elle s'en bat les couilles de toi. Tu peux aller là-haut. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'après, il faut que je redescende et que j'aille faire de l'acide. Comment je fais ma potion d'acide, déjà ? Gribouille en combi d'astronaute, actuellement. Heureusement, j'ai installé une borne ici. Ah, pour rappeler les secours. Ça pourrait être une... Franchement, tu devrais te dessiner dans une tenue de cosmonaute en train d'aller dans ta cave et tout. Pour étendre une machine sans te faire choper par l'araignée. La vilaine araignée. Ouais, bon, je ne suis pas inspirée de la faire, cette potion. Les ingrédients que j'ai... Ça coûte tellement cher. Appeler la BAC en cas d'araignée. Bah oui, c'est vraiment le minimum syndical, en fait. Il n'y a même pas à discuter. Il y a déjà une unité qui est prête, qui est dans la rue, avec les AK et tout. Les squads d'élite, ils sont déjà présentes. Alors, monsieur Gandolf. Il ne pose que des pages. Bon, on a déjà acheté une hier. Je n'ose rien de mieux, donc... Aujourd'hui, on va dire que... Je ne t'achète rien. Mais ce sera à deux doigts d'appeler les pompiers. C'est en poule mouillée que je vais me dessiner. Elle est si grosse que ça, l'araignée, parce que sur la photo, elle avait l'air genre grande... Je ne sais pas, moi... La moitié de ma main, à peu près, genre là. Enfin, ma paume, plutôt. Genre comme ça. J'ai des petites mains. Ah oui, donc... Croissance des plantes, caca d'Artorius, évidemment. Nous négocions. Nous négocions le caca de notre associé Artorius, évidemment. Hop ! Notre bande prépare un brigandage, et mon acolyte m'a dit que certaines potions rendent invincible. Lui, c'est un vilain, donc je ne devrais pas lui vendre. Mais je suis curieuse de voir ce que ça fait d'aller à moins 100. Moins 100. Bon, moi, je n'ai pas perdu, donc c'est juste de la répute, comme ça. Fabriquer un piège qui englue les intrus, et les empêche de s'échapper... 1,5 centimètre. L'abdomen au moins. Mais c'est rien ! Aïe, 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 gribouille ! Il va falloir trouver des solutions pour vaincre l'adversité. Monsieur Champy ! Ah ouais, ça je veux. Wouah ! Mais t'as rien ! Mais c'est un scandale ! Oh ! Est-ce que la mauvaise répute impacte les stocks des marchands ? Ça fait un bon 5 centimètres avec les pattes, quand même. Rien qu'un chausson ne saurait arrêter. Oui, mais elle ne veut pas rentrer en contact, même indirect, avec l'araignée, en fait. Elle déborde du chausson, c'est sûr. Après le chausson, elle va déborder, oui. Monsieur, il ne vend rien. C'est normal ou pas ? Merde ! On va faire du feu. Très bien. L'histoire d'un mec. Vous la connaissez ? Je m'interroge. C'est la première fois qu'un marchand ne me propose rien du tout. Je ne sais pas si c'est un rapport avec la réputation. Une fois, une potion capable de frapper un ennemi par la foudre. Tout à fait, nous avons le regard mortel de Gaston. Il saura parfaitement faire l'affaire. J'ai fait une crise de panique parce qu'il a fallu que je saute au-dessus pour sortir de ma cave alors la toucher avec un truc jamais. Moi, en vrai, je te déhackine un peu, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les araignées aussi. mais je me reconnais beaucoup en toi. J'avais un peu vraiment le même comportement que les araignées mais quand j'étais plus jeune, tu vois. Genre, maintenant, moins. Mais ça dépend de la taille. À partir d'une certaine taille, je lose my shit un peu pareil, tu vois. C'est Greensleeves, la musique. C'est une vieille musique qui a été reprise plein, plein de fois. Je l'ai même chantée. Ça s'appelle comme ça. Même chantée en choral, c'est un vieux chant. Elle est très, très belle. Si je retrouve un record de moi qui le chante en choral, je le montrerai. charensons, blabla, oui. Je veux des marchands qui vendent des trucs. C'est pas si fort quand j'étais plus jeune. Ah, ok. Et t'arrives à expliquer pourquoi ça s'est... Pourquoi la situation a empiré du coup, maintenant que t'es plus âgée? Attention de soins pour ton monsieur. Bon. Pas beaucoup plus d'ingrédients. Les soins la journée suivante. 40e journée. Hop. Je dirais pas par quatre chemins, j'aime les femmes. Mais le travail, le stress, bref. quand les choses prennent une tournure favorable, j'ai des petits problèmes. Voyons tout à fait de... 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 c'est le zoubida. C'est celle-là, oui, c'est ça. Créé par notre associé Gribouille, évidemment. hop. 367 dollars. Nous négocions. Car même s'il s'agit de la santé, c'est quand même la santé du cul. Et le cul, bah, je suis désolée, mais il faut qu'il fasse du profit là-dessus. Tout à fait. Et voilà un petit zoubida. Félicitations. Félicitations, ma chère Gribouille. Votre produit a été sélectionné par un de nos clients. Merci. Merci encore à toi pour... Enfin, à vous, excusez-moi. Ah, c'est Gribouille. Merci à vous pour ce packaging incroyable. Mon bois de chauffage est humide. Vous avez... Vous avez de quoi m'aider à l'allumer ? Moi aussi, c'est un peu tendancieux, je trouve, comme question. Ça remonte le courage. Oh ! Bichetune ! Trouvera le courage au fond de toi. Je truste. Traverser une rivière profonde. Oui, monsieur, on sait faire. Donc là, réserver à Rétienne. Moi, qui pense à revenir sur le live, s'il veut pouvoir... donner un design à cette potion. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je conserve les nouveaux designs de potions et que je les publie sur Discord et Twitter. Point d'exclamation Discord, point d'exclamation Twitter, évidemment. Je publie toujours les packaging de nos nouveaux associés en fin de stream, évidemment. Je dois grimper au sommet d'une haute tour, mais je ne sais guère comment. Est-ce qu'il existe une potion magique pour m'aider à réaliser un exploit tel ? Bon, pareil, ça, on ne va toujours pas lui faire parce que ça coûte trop cher. Comme ça. Il y a deux, trois potions qu'il faudrait que je commence à repenser la formule. Il ne m'arrange peut-être pas à chaque fois. Ah, Madame Plante ! Si, elle vend des trucs, pourtant. Énormément de choix, mais elle vend quand même des trucs. Ouais, je ne comprends pas. Bon, ça, je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais prenons-en quelques-uns au cas où. Val-trag, il ne coûte pas cher, on en prend le Pepsi. Ouais, ça, ça ne coûte pas cher. Let's go, ça sert tout. Ça aussi, ça ne coûte pas si cher. Oh, on a dépassé les 10 000 pièces d'or. Incroyable. première fois sur cette partie. Merde. C'est pas cliqué, hein. Voilà, une économie de beaucoup. Ok, je suis à 3 slips de la fin. Félicitations. J'ai essayé de sauter par-dessus un ravin et je me suis cassé la jambe. Apparemment, ça prendra du temps à guérir. Oui, mon pauvre monsieur. Je comprends bien. tiens. C'est pour moi, c'est cadeau. On recherche quelqu'un et on pense qu'il utilise une sorte de magie de dissimulation. Je pense qu'ils ont dû vraiment réparer un bug, parce que je trouve ça bizarre qu'après une si longue pause, Gimli revient. Et en plus, on a des nouveaux... Ah non, mais les nouvelles demandes des clients, je pense que ça dépend... Je pense que ça dépend de son niveau en termes de chapitre. comme je n'ai pas vu passer ce bug fixe dans les patch notes, je pense que c'est plus un hasard. Donc lui, il veut de la vision magique. Voilà. Ça ne coûte que 192 pièces d'or. Ça ne coûte pas si cher. Ah oui, c'est vrai que je voulais la refaire en plus, cette potion, parce qu'elle n'était pas optique, juste. Ok. Une potion qui octroie des pouvoirs magiques. Ouais, ce n'est pas très précis ce que tu me demandes, là, madame. Oh, Wenro ! Mon cher associé Wenro, comment allez-vous ? Je suis sortie de la cave. Félicitations, gribouille. GG, évidemment. Traverser une rivière profonde, bah dis donc, faites un pont, quoi. Faites un pont, je vous en supplie. C'est mon cher Wenro, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, chez Tarela & Associates, les afflairs sont florissantes. Nous avons pour la première fois un capital qui excède les 10 000 pièces d'or. Nous avons avancé dans certaines recettes légendaires dont nous tairons, évidemment, la formule. Et nous avons accueilli deux, trois, je crois, nouveaux associés aujourd'hui. Donc notre chère gribouille, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de croiser à l'occasion de certaines assemblées un petit peu officieuses sur Tarela Underscore sur Twitch.tv. Donc nous avons donc la potion Zoubida. C'est des bisous. Mais c'est pour le cul. Parce qu'en fait, la potion d'amour, elle a été prise de la poudre magique fatiguée. Ah, courage. Courage au week-end et bien. Et c'est tout, en fait, de tous associés. C'est pas mal. Et on avait un troisième de Retienne, qui se trouve a été le 475. follower de la chaîne. Du coup, je vous proposais de rejoindre Tarela Underscore gratuitement sans utiliser de sub. N'est-ce pas ? Et à l'occasion, il pourra nous proposer un packaging pour ce prototype de potions de rebond. Je veux bien remercier ma maman. sans ta maman, t'aurait pas besoin d'aller à la cave ceci dit. C'est horrible. terrible. Tarela est rétrice d'un soutien sans faille. Mais quoi ? Je te soutiens ? Au secours. Quoi neuf, sinon, Wenro ? Moi, ça m'emmerde. J'ai pas envie d'aller taper le truc là-haut si j'ai pas plus de champignons de mage que ça, en fait. Il nous faut des champis. Au niveau des champis, sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être partir sur l'autre. Ça va être long. Ça va être très long. Ok. Il faudrait que bientôt, tu regardes pas trop il est bouillé. Ça va se faire spoil le cul. Je ne sais plus faire de potions, ça va. Mais j'ai pas mangé et j'ai faim. C'est très logique. Jolie, ces petites popottes tout roule. Alors, oui, tout à fait, les affaires sont tout à fait florissantes, mon cher Wenro. N'ayez aucune crainte à ce sujet. Je veille à la santé de notre affaire, évidemment. bah oui, un soutien sans faille, ça veut dire que... Ah non, mais je pensais que c'était ironique. Mes excuses les plus plates. J'ai des problèmes avec les degrés. et un peu un peu mi-cuite. Je pars loin. Je pense que c'est l'hypoglycémie qui parle. Ne faites pas attention, ça va passer. Ça va passer, je vous jure. Alors non, pas du tout. On va y... Ah, c'est très bien. Et... Yaaaaa ! Ok. Bon. Très bien. Ensuite, on a besoin d'aller où déjà ? On a besoin d'aller chercher l'acide. Mais jure, le deuxième raid de la soirée. Merci beaucoup GameFab pour le raid. Tu vas bien ? Et coucou ! Merci beaucoup de venir envoyer tes joueurs ici. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Ulysse. Ça vaut bien. Cool. Salut, Ulysse, j'espère que tu vas bien. Vous étiez sur quoi ? Sur Geoguester ? Et bonsoir, Terranien. Merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes sur PotionCraft, un stream endiablé où nous accueillons toujours, encore et toujours plus de nouveaux associés chez Tarela & Associates. Tellement de design à proposer. Merci beaucoup pour le follow, Terranien. Merci beaucoup. Tellement de design à proposer sur ces nouvelles potions alors que nous avons déjà la poutre magique créée par Superchaussette aujourd'hui en échange d'un Prime. Donc en échange d'un sub ou d'un Prime, vous avez la possibilité de participer à cette affaire florissante qu'est Tarela & Associates. Et puis Rho de tous 500 follow parce que maintenant on a dépassé les 400 follow à l'occasion du stream de ce soir. D'ailleurs, c'était Rétian qui n'a pas pu rester malheureusement mais qui, grâce à son 400ème, enfin grâce à son follow, nous avons atteint les 400 follow et il a eu droit à une potion gratuite sans avoir besoin de s'abonner. donc n'hésitez pas à vous follow en masse pour atteindre les 500 follow et il râlera à une potion gratuite. La poutre magique exactement. Ah, le training en équipe pour dimanche. Ok, alors ça augure du bon ou du moins bon ? Comment ça s'est passé ? On a un peu train hier soir. Je vais train demain matin en... Euh, demain matin. Oui. Demain matin, je travaille. Demain soir, le train sur GeoGuessr en stream pour ceux que ça intéresse. J'ai trop hâte de la tourelle. Ok, tu fais la tourelle ou tu fais le... la personne qui se déplace ? Ça sonne un peu comme un pop-up. Vous êtes le millième inscrit où vous gagnez. Ah, mais écoutez... Elle, je vous vois parce que bientôt... Je sens que bientôt vous serez un potentiel associé de notre belle entreprise. Il faut savoir être vendeur, tout simplement. A priori, oui. En tout cas, ce soir, c'était la bonne combinaison. Très bien. Eh bien, moi, je ne serais pas du tout tourelle car je suis vraiment très nulle pour poncer de la map. Donc, encore mieux si ça fonctionne pour toi, en tout cas. Est-ce que je reviens à la main ou est-ce que je reviens au caillou ? Eh, ça m'a. Et moi, nous sommes en pleine recherche et développement actuellement. Oh, zut. Comme ça. je vais faire comme ça. Psss, psss, psss. Ouh, ça peut. Je vais utiliser un caillou pour sortir de ce merde. Regardez, gribouille. c'est un caillou. Spoil. Il y a des bouts de caillou partout. Yaa ! Ok, là, on met du... Ah non, l'eau, ça ne marche pas bien. Hop. On fait des potions un peu cheloues là, actuellement. c'est pour la quête principale, on va dire. Quels sont les trucs ? Je suis promis. On n'a pas les mêmes pop-up. Salut, Dean, ça va ? Ce serait rigolo d'ailleurs pour la Ligue que typiquement les formats tourelles puissent... que l'équipe adverse puisse choisir la compo. Parce que typiquement, tu vois, moi, ce ne serait pas du tout intéressant stratégiquement. de me faire... de me faire faire la tourelle, tu vois. Parce que je suis nul, tu vois, par exemple. Bref, c'est une idée comme ça. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être intéressant ou pas. Comment ça va, Dean, sinon ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Acide, c'est vrai. Elle va coûter cher, celle-là. C'est de la coquine. Ouais, bonne idée. Tu as le droit de regarder de nouveau Felt Gribouille, si tu ne regardais plus. Et je, voilà. J'ai jamais vu ce jeu auparavant, nous dit Terranien, et ben c'est normal, il est ressorti récemment. Il est en accès anticipé d'ailleurs. Le jeu n'est même pas fini de développer, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont encore disponibles. Et pour le peu qui est présent, le jeu est très très chill, très agréable. Je sais qu'il a des prix pas forcément très très élevés sur certains sites qui proposent une des clés pas trop chères, j'ai passé du 4€ tout à l'heure, on m'a dit. Il est très très bien, j'en suis à quasiment 20h de jeu, là c'est le genre de jeu qui m'amuse longtemps en général, et très très sympathique. je lis avec attention les patch notes à mesure de l'avancement du jeu parce que je m'intéresse à voir comment va se dérouler la suite, comment va évoluer le jeu tout simplement. Ah non, on veut d'une ivoire donc on sent Belek en fait, alors attendez, Belek, est-ce qu'on peut faire un truc ? Pas trop chère, ça va me permettre ça en fait. Malaxer, histoire de... Ah mais donc affaire de malaxer... Et oui, car des fois je ne fais pas des choses intelligentes. Ah, chélo. J'ai dit quoi à haute voix ? Que j'aimais pas être la tourelle ? Bon, c'est pas vraiment une surprise, les gens qui me voient jouer à GeoGuessr savent que je suis pas très bonne au ponçage de map. Attendez, est-ce que du coup celle-là je l'ai enregistrée ? Mais il ne faut pas qu'elle ait le design de la Gestion Deadly Gaze parce que c'est pas sa finalité. On va l'appeler... C'est quoi ? C'est le nom ? Lévitation foudre... Ah ouais, ça fait un petit peu genre divin. Lévitation foudre, il y a un truc qui ressemble à un peu... Ah, très bien. Très bien, très bien. On termine la potion. Et alors forcément elle a le design de la potion de Gaston, c'est normal. Eh ben on aura réussi, il ne manque plus que celle-là. Mais j'ai toujours pas les ingrédients qui m'intéressent pour y aller, il me faudrait plus de champignons. Je suis pas non plus en mode gaming à vrai dire. Euh oui, bah du coup ça se comprend. Enfin même si j'ai l'impression d'être un peu plus en mode gaming peut-être. Il y a plein de jeux que je connais pas et en plus celui-là est récent donc c'est un peu niche aussi je dirais. Parce que c'est de la gestion, détente, réflexion... Voilà, c'est pas un jeu triple A, c'est un petit jeu indé mais il est très sympathique. Oui ça va très bien, Dean, merci. Bonne oeuvre. C'est bon maintenant tu as le droit d'arrêter d'embêter Spider et de regarder. Ou alors tu peux continuer de regarder en embêtant Spider. Moi je... C'est pas chiant. Euh du coup j'avais fini la journée, je sais plus. Et quelle heure ? Un quart. Ok, on va se coucher. Ça a fait clonc. Je fais les deux. Parfait. Gribouille multitâche. Nous apprécions nos capacités de communication notre cher gribouille. Alors. Bonjour madame, j'ai mal à une dent blablabla. Ok. Ça part. Potion de soins. On ne négocie pas car c'est la santé. Loupomie ne donne plus de fruits. Euh... Oui. Euh... Récolte d'abondante. Disponible pour des futurs associés. Voir conditions en magasin. Ceux qui sont intéressés, qui ont envie de lâcher un petit prime gratuit, ou de s'abonner, pour profiter de magnifiques émotes, vous pouvez donc proposer un packaging pour une potion. Et tout est résumé sur point d'exclamation potion. La commande. Mon bois de chauffage est humide. Oui. Une potion de feu. Celle-ci. La négociation. Evidemment. Car il faut donner des dividendes à nos associés. Du coup, il faut que je trouve une solution pour que ce soit aussi accessible pour les gens qui sont sur mobile. Je pensais pas que ça serait cassé pour les gens sur mobile. Alors... Une potion de vision magique. Elle utilise des ingrédients que j'aimerais conserver en fait. Dommage. Ça me rappelle un autre jeu avec un astrologue, mais je ne retrouve plus le nom. Euh... Un astrologue. Ok. Et c'était quoi le principe du jeu ? Peut-être ça parle à quelqu'un. Moi ça me dit rien, là, comme ça. Et peut-être que ça parle à des gens. Moi je veux des champignons. Madame. Tellement d'argent. Go acheter tout, j'ai envie. On va en acheter. Allez, go acheter. En fait, go tout acheter, voilà. C'est bon. C'est bon. Les stocks sont présents. Nous pouvons nous permettre... Nous pouvons nous permettre de dépenser l'argent. Durement gagné. Un pseudo docteur qui se référait aux astres pour soigner les maladies. Et bien... Et bien j'en ai jamais entendu parler. Je le retrouve, ça m'intéresse. Potion de feu. Hop. Si ça parle à quelqu'un dans le chat, ce jeu, n'hésitez pas à balancer le blaze du jeu. Qu'est-ce qu'ils vont ? Grimper en haut d'une tour. Euh... On peut refaire des potions de lévitation. Je pense qu'on va faire des potions de lévitation parce que j'ai en plus gardé mes champignons. Oh ! Let's go ! Nous sommes maintenant un expert en négociation. Évidemment. Bravo. Là, on peut vendre encore plus cher les trucs. Oh la la. 560. C'est le prix de base. Et là, on prend plus de 280 si on maximise la négociation. C'est Gucci. Hop là. 840 dollars. La potion de lévitation. OMG. Vera, on t'envahit ma ferme. Je dois les empoisonner. Eh bien, nous avons la potion traquenard de notre associé des sleepers. Sans problème. Il ne vous en coûtera que quelques deniers. De type cher. De type... J'ai pas fait les maths, mais... Voilà. 130 dollars exactement. Incroyable. Les bûcherons ont battu des trucs. Blabla... Accélérer... 1... 2... Accélérer la croissance. Tout à fait. Et voilà. On a toujours pas eu Monsieur Champy. Ça m'emmerde. Je veux Monsieur Champy. Bon, de toute façon, on va pas trop tarder non plus. Il est quand même déjà moins 10. Il faut que demain, je me lève tôt. Ah, on a un peu de Champy. Si. Yes, on en a eu un. Bravo. Je veux Monsieur Champy. Ah, le retour de Gimli. Je vais pas me plaindre. Les cailloux, c'est toujours bien. J'achète tout. 6 220 pièces d'or. Mais on peut... Oh, la réduction de moitié là. Oh là là. Let's go. Voilà. Ça nous a coûté que 3 110 pièces d'or. incroyable. Astrologaster. Ah. Astrologaster. Sachez-le. En QWERTY, ça donne. Kustrologster. Aventure. Aventure narrative. Ok. Capture... Pas des captures de jeu ? Ça se... Ok. 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 Bravo pour l'argent. Merci Rayel. Le clavier en QWERTY. Oui, tout à fait. Pour... Disons qu'avec les flèches Zqs, tu peux naviguer entre les 10 parties. Ou alors tu utilises juste ta souris, tu vois. Mais en QWERTY... Enfin en AZERTY, ça marche pas. On va tout acheter. On va tout acheter. On va tout acheter. tu peux te revenir un peu mais moi je travaille demain je me lève demain en fait je vais travailler sur place surtout c'est ça qui est chiant je raciste donc elle m'a spoil le clavier oui l'énergie magique merde tellement de sous on est passé par des phases difficiles quand même la société a connu quand même connu des phases creuses je suis sûr on peut même pas sauter dans le jeu non on peut pas sauter dans le jeu et ont du coup tu avais joué astro astro logaster du coup terrania mais puis ton message avec le nom du j'avais vu le jeu en live à une époque ok ça avait l'air bien ou oh on va voir si juste une potion de light ça suffirait pas un petit papillon de lumière créé par boulgour voilà elle a l'air satisfaite du produit de notre associé boulgour donc vamos descendre une montagne avec acte et en ressortir un den je sais plus qu'est ce qu'il fallait donner pour ça question de l'évitation certainement sinon c'est pas rigolo c'est pas grave parce que ça fait tellement d'argent c'est 840 c'est ça ça fait 840 dollar boulgour génial ce pseudo ouais et on n'est pas ravis de le voir en général sur geogaster parce qu'il est beaucoup trop fort on est ravis de le voir parce que c'est une merveilleuse personne par contre il est beaucoup trop fort au jeu oh bah voilà monsieur champi je prends tout oui donc maintenant la négociation c'est moitié prix la négociation c'est moitié prix cgg 50% de remise auprès de tous nos fournisseurs voilà 2022 c'est mieux là du coup les champi j'ai même pas regardé voilà ça commence à être l'opulence c'est à dire que je regarde pas je regarde pas le prix quand je fais les courses quoi alors je dois tromper la vigilance d'un monstre blablabla alors invisibilité ou lévitation invisibilité ça coûte moins cher mais du coup ça se vend moins cher aussi mal une dent blabla et bien je vais te trouver un très bon dentiste qui te l'arrachera je vais grondir par dessus une énorme crevasse on va se faire DMCA hein c'est pas grave it's worse grimper en haut d'une tour allez go les stonks tiens mon ami très bien alors reprenons les affaires ah oui il faut que j'aille faire une potion d'hallucination ok salut salut très belle musique avec le doux son du pilon j'aime hein j'aime pas mal hein pas très repesante euh comment je vais faire là ça passe non oh ça passe un moment un peu un peu temps calme un peu ASMR peut-être pas ASMR un temps calme ça passe ça passe ça passe c'est bon ça m'intéresse pas de la fin du tout je vais faire ça 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 marcherait ça ah j'ai vu non ça ira bien ok les tobillons c'est tobillons ouais en gros c'est active le soufflet ça te ramène au milieu et si t'attends pas que ça refroidisse et que tu te déplaces avec le avec ça là enfin il y a une sorte d'inertie et je t'avoue que je pense qu'il y a des gens qui s'en servent pour se donner de l'élan tu vois je pense que je l'exploite pas encore assez ce truc là merde j'ai raté j'ai raté oh là là je pense que c'est raté c'est réussi évidemment bravo aïe 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 et voilà maintenant on peut aussi faire des potions d'alu voilà le packaging est disponible il est très très beau comme ça ceci-ci il faudrait peut-être que j'en fasse un moi aussi de packaging parce que quelque part je suis une sorte d'associé de la boîte non bon on sait faire des potions d'alu c'est bien on a enregistré la recette on est content maintenant il faut qu'on aille taper le cul le cul c'est loin alors attendez oui bon ça oui du coup j'ai envie de tester un peu j'ai peur que ça se passe pas bien surtout avec le ok vous savez quoi de toute façon au pire c'est pas très grave on refera la recette on vient de la faire donc attendez on va tester un truc je ne promets pas que ça marche bien j'ai envie de tester donc là on chauffe ok là on fait ça va du tout marcher comme je voulais on fait iso qui est mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut t'as pas mal t'as pas mal t'as pas mal c'est faux t'as pas mal je pense que si j'avais attendu un petit peu plus j'aurais vraiment réussi à l'envoyer là bas tu vois oui exactement regardez on a plus de 100 ingrédients pour cet ingrédient là c'est fou c'est la fois que ça nous arrive l'entreprise va très bien l'entreprise va très très bien donc on va se déplacer un peu revenir avec de l'eau on va utiliser une peau sans préstention et là on fait oui et ensuite et ensuite messieurs dames on a on a on a on a C'est parti. Il faut vraiment que je fasse plein d'essais, parce que je n'arrive pas à me rendre compte de comment il faut sans ça. Pas très douée encore sur les tourbillons. Et peut-être que le jeu n'est pas encore aussi prévu pour que ce soit intéressant de les exploiter à ce point-là. Oh, genre, les cailloux ne m'aident pas là-dessus ? Bon, ok. Je vais essayer de trouver un truc intelligent à faire. Ça n'a pas l'air intelligent, là, comme ça. Il ne faut pas regarder, Gribouille. Je te dis quand tu peux regarder, d'accord ? Il nous faut du niveau 2, quand même, donc on va faire attention. Ça, comme ça, on fait l'expérience après, c'est bien. Hop. C'est bon, tu peux regarder. Ça va. J'ai fait perdre la potion, mais c'est pas grave. Terminer la potion. Donc, c'est parmi les nouvelles. Donc, c'est hallucination et de cul. On peut trouver qu'il fait alu et cul, comme ça. Eh bien, messieurs, dames, nous avons réussi. Je veux rejoindre là. Mélicitations. Bravo ! Bravo. La pratique alchimique. Eh bon. De toute façon, c'est intelligent à faire, maintenant. Bon, maintenant, il faut faire l'œuvre rouge. Yes. Et le 7 vital. Yes. Oh, l'œuvre rouge. Déjà, il faut mettre ça là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire du Q. Enfin, du QB, c'est ça, le Zubida. Tu mets juste là, c'est ça ? Du tout. On peut le mettre où ? Là. Voilà. Oh, mais le bordel. Il faut faire triple nécromancie. Ralentissement, soin. Il faut faire triple potion de soin, double potion de Q. Ça a l'air facile, par contre. Fury, explosion, soleil, là. Enfin, c'est Fury, explosion, feu, pardon. C'est où, Fury ? C'est où, Fury ? J'ai pas Fury ? J'ai pas Fury ! Ok, la flemme. Euh, la flemme, la flemme. Euh, récolte, souvent, avec mana et eau. Mana et froid. Ok, on peut faire ça. Euh, ah. Je pense que je vais pas la reconcocter, parce qu'il me semble que si ça, ça me fait passer justement sur le chemin du frais. Ok. Ah, une eau de ouai. Une eau de ouai. Un petit arrêt là-dessus. Viens choper. Avance. Ok, encore des aquaflores, et puis à un moment, il y a de la betterave aussi, hein. On va y arriver. Ah, j'allais peut-être mieux utiliser que ça, attendez. Ah, c'est pas mal, ça. Non ? On n'est peut-être pas pour faire du niveau 3. Et c'est smooth. Ensuite, on va aller là-haut. Comment on veut y aller ? Déjà, on peut utiliser de l'eau pour revenir. C'est de l'homéopathie, au final. Et on peut y aller là-haut. Allez, allez, celui-là. Je n'ai rien qui fait une courbe pour aller en haut à gauche. Ça n'existe pas, j'ai l'impression. Alors peut-être que je ne connais pas encore l'ingrédient. Bon là je pense que j'ai un peu fait le tour des ingrédients. Bon ça, ça passe non ? Je passe dessus. Je pense que je passe dessus. Oui, oui, tout à fait. C'est ça ou pas ? Enregistré ou pas ? Oui. C'est pour... C'est bizarre comme poste. Les mélanges ne font vraiment pas beaucoup de sens. Comme ça. Voilà. Parfait. Terminé la potion. Terminé la potion, on vient la mettre. Là. Ça fait. Félicitations. Ça avance. Ça avance, ça avance. Est-ce qu'on fait soin et cul ? On va faire soin et cul. On va rajouter de l'eau. On va repartir de là. Ok. Comment j'avais fait ? J'avais trouvé un truc bien. Ah ouais, j'avais fait comme ça. On ne boit pas exactement du même endroit. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre en la tête. C'est pas grave. 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 Arrête de bouger ! Faut que je m'entraîne, faut que je m'entraîne. Et les trucs qu'il faut pas regarder... Ça... Faut pas regarder... Je pense que je lui ai tellement dit qu'il faut pas regarder que maintenant elle... Il y a une dryade... En vrai, pourquoi pas parce que je crois que j'ai pas beaucoup de potions... Ah bah non, on avait mis les tronches... Non, au cas où... On va ajouter de l'eau... Ok... On enregistre la recette... C'est de l'amour et du... C'est du soin et du cul... C'est du cul qui guérit... C'est merveilleux, non ? Euh... Donc c'est pas l'effet placebo, ça c'est une marque déposée... Voilà... Ouais, tout à fait... Euh... Si c'est du cul qui guérit... Euh... Euh... Le cul qui guérit... Comme ça... Non, je m'en suis déjà servi... Ah oui, ça c'était... Les hallucinations... Qui guérisent... Non, les hallucinations de cul... Comme ça, allez hop... Très bien... Et y'a plus de musique... C'est cringe, c'est cringe... Euh... Comme ça... Tout à l'heure... Tant pis... Mais où là ? Les armes cul... Ah bah si, on avait commencé celle-là, non ? Euh... Mana... Ah non, c'est pas celle-là qu'on avait faite... Ah dommage... Donc y'avait soin... Euh... Poison... Etc... Lumière, mana... Soin... Poison... Soin, lumière, mana... Ok... Les classiques... Alors... En quoi c'est plus intéressant de faire maintenant ? C'est faire double poche ou de revenir avec de l'eau avant ? Ça je pense... Ah... J'essaie de mélanger la map, ça marche... Et... Voilà... En quoi c'est fait ? En quoi, j'ai comme ça ? J'ai une pensere avec une question de français, Nous ferons la cheese au-ahp Oui... En quoi, j'avais dit ? C'est merci... Quand on se bracriaque yo... Donc on va faire�심 Parce que quand on s'arshit Hubie... C'est irrément marquer Taxe, папé... Exig assembly, le ferion et facon pour lui. Anthric Gi... C'est quoi du tout petit ce que je fais ? Je commence à être un petit peu fatiguée, les amis. J'aime beaucoup trop ce jeu. Voilà, m'arrêter. Voilà, m'arrêter l'eau. Ensuite, il faut aller à gauche. Comme ça. Allo, oui, on peut utiliser ça. Bon, je pense que ce n'était pas du tout. Comme potion. Hi, ce n'est pas bien grave. On enregistre les recettes au cas où. Ça commence à être le bordel. Il va falloir racheter des pages bientôt. Je ne pensais pas dire ça un jour. Ok. Donc, on termine la peau. Il est multicolore, j'adore. Ça se met là. Ok. On avance. Alors, maintenant, il faudrait ralentissement niveau 2, peau de pierre et mana. Ralentissement, c'est là-haut. Là. Ralentissement, peau de pierre, mana. Ça va faire mal. Mana niveau 1, c'est ça ? Non, ce n'est pas mana. Ah, c'est froid. Gèle, pierre. Je pense qu'elle connaitre un peu les potions par cœur, maintenant. J'aurais pu observer un peu de trajet, du coup. La fatigue, messieurs, dames. D'XP au passage. Et puis, on est reparti. Où je voulais aller, déjà. Ah, j'en ai plus, je crois, à celui-là. Ah, si, c'est ça. Le champi-gobelin. Eh, ce n'est pas si ouf. Ok. On est plein, donc... On fait des bonds. Il y a une petite... Là, si je ne chove pas un niveau 2 avec ça, on va rembourser, quoi. Ok. Je ne suis pas du tout énervée, c'est faux. Le seum. Vraiment, il faut réfléchir à la suite. On va utiliser ça. 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 Ça ira très bien. Ça ira très bien. Voilà. Allez s'il te plait C'est le niveau 2 que je veux Et on finit avec de la pierre tout à fait Ça n'existe pas la courbe à gauche en biais Ça n'a pas mal Ok Il nous faut du niveau 1 en pierre On enregistre la recette comme d'hab Et puis là on peut mettre de l'eau On va faire de l'XP au passage Parfait On termine la potion On termine la potion qu'on vient mettre à l'emplacement adéquat Donc celui-ci c'est validé Une citation Ok maintenant il faut double vision magique Qui a lu mana Vision alu mana Ouais Ok Bonne nuit Gribouille Merci d'être resté J'espère que tu t'es pas trop fait spoil quand même Et bon courage pour ton live demain Et encore GG pour les 1 an de stream Je profite bien Je profite bien Je profite bien d'être ces millions de viewers Ok Euh attendez Je commence à être fatiguée Donc je vais faire les choses dans l'ordre Oh c'est fini Niveau 2 c'est ce qu'on veut Voilà C'est bon Niveau 2 c'est ce qu'on veut Hop Alors ensuite La porte comment J'utiliserais pas un petit caillou Parce que j'ai pas mal des cailloux Vraiment le caillou de minuit trente Je parais qu'il est minuit trente maintenant Ouais quasiment minuit trente Oh ça me saoule C'est ce que j'ai entendu Hallucination positive Et c'est niveau 1 c'est ça Et c'est ça Voilà C'est très bien Il va nous falloir des pages hein Il va falloir des pages La potion Euh Pipipipipu Et hop là Laisse Gong Bon je pense que je commence à être un peu trop éclatée pour faire le reste là Je pense qu'on gardera pour une prochaine Attends j'avais une idée d'un truc que je voulais faire je sais plus où c'est Une dernière journée avant de se dire au revoir peut-être Donc l'oeuvre rouge ça nous permettra de faire le sel vital Tellement de choses à faire encore Une fois qu'on aura fait l'oeuvre rouge on pourra faire la pierre philosophale Sauf qu'il va nous falloir une autre pierre rouge parce qu'on a fait du sel vital Et en plus il y a tout là Il y a oeuvre rouge, sel vital et pierre philosophale On va faire tout sans retaper hein Il me fait bien d'enregistrer les recettes Ah oui c'est ça Je voulais refaire une journée parce que j'aimerais rencontrer Gandulf J'aimerais rencontrer Gandulf Il me vende des pages Voilà On va faire une dernière journée comme ça Et ensuite je rendrai l'antenne C'est une très bonne session de jeu On a dépassé les 400 followers C'était une bonne soirée Ah bah Gimni Donne moi tous tes cailloux J'aurai de l'argent maintenant C'est sur le bouton négocier Il y a une fille, je suis amoureux d'elle mais elle ne me regarde pas Je veux qu'elle ait le coup de foudre Eh bien tout à fait, nous avons la poutre magique C'est sur le bouton de notre amie super chaussette Ouais je fais une dernière journée du jeu là pour voir si je peux croiser Gandulf le jeu J'ai acheté des pages de recettes C'est juste un prétexte, je veux faire une dernière journée avant de Avant de cut le live Tu travailles pas demain ? Petite journée Gaston ? Je veux tuer la tare Crocheter la serrure évidemment Tiens, prends une petite potion d'acide Ca fera très bien l'affaire Ah oui c'est vrai que c'est les vacances Merde ! Est-ce qu'il voulait ? J'ai pas lu Bah salut hein ! Je suis fatiguée je crois On achète tout ! C'est bon maintenant, tu peux le dire Gaston, achète tout parce que maintenant on peut le faire Il faut vraiment se permettre hein Ça commence les stonks hein Allez merci ! Par contre j'aurais bien aimé que ce soit Gandulf le vieux Traverser une rivière Euuuh Non On négocie Prends tout Il me faut quelque chose contre la peur et la douleur Ah du coup il voudrait une potion de peau de pierre et de furie par exemple Ah intéressant ça Euuuh Alors attendez, peau de pierre c'est comment ? Ah oui c'est... C'est où ? Ah oui c'est là-haut Ok Ça passe ou pas ? Oui ça passe Il y a une potion de pierre et de furie Il y a que huit cas pièces c'est bien peu Attends mais là je viens de faire euh... De... 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 De tout all-in chez deux marchands d'affilée sur la même journée Ça va en vrai Ça je comprends pas comment ça... On s'en sert maintenant C'est pas très utile mais c'est plus pour... Mais du coup non mais c'est de la merde ! Non c'est de la merde Ok Je suis fatiguée j'ai essayé un truc Ok c'est bon J'ai compris J'ai compris je referai plus Peau de pierre Ah... Je t'en fous Au pire je touille et après je remets de l'eau On s'en bat les coups J'en ai pas besoin de ça Donc vraiment j'arrive pas à comprendre l'intérêt du ciel du néant Pour moi c'est beaucoup trop d'efforts pour euh... Pour un résultat que tu peux atteindre facilement avec d'autres moyens Mais c'est mon avis Euh... Bon bah je pensais que j'aurais une dernière journée de chill Mais... On va voir que dans un truc là... Et on va faire comme ça Ouais mais c'était pour essayer En même temps on a bien avancé donc euh... Ça peut me permettre d'utiliser un petit peu de... C'est le du néant là On savait pas trop à quoi ça servait même si on s'en foutait Maintenant on sait Maintenant nous sachons Ah 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 ça a pas passé du coup C'est pas ça je pouvais faire Je suis désolée Iiiiiiii Oh pourquoi pas ça en fait Pourquoi pas après tout Vas-y dis moi à quel point ça foire Ic mac Et tout se passe très bien C'est pas pourquoi vous vous inquiétez Il se passe comme prévu ça... ils sont où les cailloux ? ah oui d'accord on va monter voir on passe à gauche récupérer l'expérience et pas trop utiliser de cailloux. Ca prouve notre richesse et notre fortune ah oui désolé je vais pas rester ce soir sinon tu vas te coucher maintenant et comme ça demain t'es frais et tu pourras assister à la journée de stream de gribouille qui fête ses un an de chienne. Elle va streamer toute la journée et entre autre elle va faire un petit live cuisine on se regarderait quand même ah c'est gentil merci pour elle s'il kiffe pas je vais être déçu hein. Donc ça c'est une potion genre t'as pas mal tu vois. Faut pas écrire. T'as pas mal. Faut pas écrire. T'as pas mal voilà. C'est moi qui l'ai faite. Ah les muscles. Voilà ça ira très bien. C'est très bizarre. Euh ok. J'ai amené la potion. J'espère que t'en veux hein. C'est normalement ça plus cher pour une meilleure qualité. Ok alors notez. Rie. Over. Euh. Shield. Probablement. Je peux noter des trucs pour améliorer mes potions. Voilà. Bon bah tant pis. Tant qu'à faire euh paye plus cher quand même. Très bien. Allez suivant. Euh foudre. Ah bah voilà le Gaston's Deadly Gaze. On a vendu plusieurs aujourd'hui mon cher Gaston. C'est un produit qui continue de fasciner. Et qui reste quand même beaucoup demandé par par notre clientèle. Anna. Oh là là le rythme de fou. Trois heures de sommeil. Bah c'est vrai que t'es en vague. Bon bah on aura bien avancé les amis quand même hein. Faire taper tout un oeuvre noir. Ensuite on a fait un oeuvre blanc. On a fait un oeuvre jaune. On a fait un sel du néant. Et là on est en train de faire un oeuvre rouge. Parce qu'on a besoin pour faire le sel vital. Et après il va falloir se refaire un oeuvre rouge. Pour faire la pierre philosophale. On aura bien avancé en vrai. Et j'avais vraiment peur que la sauvegarde soit buggy. Donc euh. C'était une bonne journée. Et puis encore une fois on a dépassé les 400 followers hein. Incroyable. Merci à vous tous hein. C'est la partie. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je pense qu'on va se laisser là du coup. Merci beaucoup. Pour les raids qu'il y a eu ce soir les amis. On a eu deux gros raids. On a eu le 400ème follower. Même plus. On a eu quelques followers en plus. On a eu des primes. C'était cool. On a pu avancer un petit peu le business. Chez Tarila et Sochillette. Et puis moi j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Je ne sais pas s'il y a des coups peignes qui sont raids actuellement. Je ne sais pas si je mets Geo des sœurs. Je crois qu'il n'y a aucun copain de la ligue qui streame à ce moment là. Oui. C'est possible Gaston. Il n'était pas très loin en plus. Il y en a pas mal hein. Allez on va vous envoyer sur du potion craft. On va pour le potion craft en fait. Donc on va trouver quelqu'un. Si possible qu'il parle français et qu'il fait du potion craft. Et bien on va aller chez Akito qui découvre le jeu visiblement. Donc soyez gentil avec cette personne. Il apprend à jouer au jeu. Encouragez-la. De ou là. Dans sa quête. Et puis moi je vais vous laisser ici. C'est cool pour streamer une à deux fois par semaine. Avoir ce nombre de followers. C'est très très respectable. Demain je rate encore un live. Par contre samedi dès que j'aurai passé mon contrôle technique ça va aller ok. Demain soir c'est GeoGuessers. Training GeoGuessers à 21h. Et ensuite samedi soir c'est la fin de la quête principale sur Assassin's Creed Origins. Voilà. Et certainement le début du DLC parce que ce sera le week-end dès que j'aurai le temps. Mais demain soir c'est... On travaille. On travaille pour la journée de la ligue de dimanche. On sera contre Galarat. Merci encore à tous beaucoup pour ce live et tout. Vous avez été super nombreux. Il y a eu beaucoup de followers. Il y a eu des raids. Il y a eu des abonnements. On a passé les 400 followers. Je vous kiffe. Voilà. Sachez-le. Et puis... Ah mais effectivement Gaston. Grosse motivation. Et puis voilà je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain à 21h. Et puis Gaston samedi soir je crois. On se capte. Et sinon ce sera dimanche pour le tournade de guidés. Je vais me coucher. Et je vais manger aussi avant. Bisous. Ciao. ... ... ...